Bonsoir, bonsoir, bonsoir Est-ce que ça marche ? Salut, salut Ah, ça a l'air de fonctionner Tout est nickel Tout est nickel, comment allez-vous ? Salut à tous J'enlève ça, il n'y en a pas besoin On est bon à ce niveau-là Mais c'est nickel Salut à tous Salut Clément, salut Samagas, salut Christian Bienvenue, bienvenue Normalement vous m'entendez, vous me voyez Tout devrait être ok Comme d'habitude, hop là, petite publication Sur le Discord Pour que les gens viennent Poser leurs questions Tac, tac, tac Je suis à fou Ça va Didier ? Salut Rayken Coucou Europar, bonne soirée à tous, bon apprentissage Merci beaucoup Rayken, ciao, bonne soirée Salut Bastiaï Salut Salut Laurent, salut Nathaniel Salut Batwilf Salut Studio Ritmo Il y a des nouveaux noms là dans le chat Il y en a qui étaient pas là la dernière fois Je retiens, je retiens Salut Willy, salut Hassan Salut Loïc Salut UG Blends Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live Bienvenue, bienvenue J'ai beaucoup trop d'énergie Je suis désolé J'ai trop d'énergie Il est 9h Ça va être à fond jusqu'à 23h là On n'arrête pas, on n'arrête pas pendant 2h On répond aux questions On fait du blender C'est génial Pourrais-tu mettre les raccourcis clavier visibles s'il te plaît Ils y sont déjà, regarde Hop là C'est juste que je n'avais pas touché à mon clavier Donc voilà Si je ne touche pas mon clavier, il n'y a rien qui s'affiche Et oui, il y a déjà du monde Petit à petit, ça arrive En principe, on a le pic vers 22h Donc il ne faut pas que je perde trop de retard sur les questions au début Comme ça, vous pouvez espérer avoir une réponse dans la demi-heure qui suit Voilà Salut Mathieu Salut Denis Salut Axala Salut Alors presque De quoi ? Alors presque tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? On répond aux questions On répond aux questions des gens Si vous voulez, en fond, je peux faire un autre projet Mais la plupart du temps, je n'ai pas le temps Il y a tellement de questions à la minute En fait, pour ceux qui À qui c'est le premier live Qui suivent le premier weekly blender Je réponds à toutes les questions Sauf que Vu que Vers les coups de 21h30 Il n'y a pas mal de personnes Et on est à 4 questions par minute Mais je prends du retard Je prends du retard Et du coup Le dernier quart d'heure, il faut rocher Et vite répondre aux questions Donc ça, c'est pas mal Ça, c'est pas mal Mais du coup, ça prend du temps Ça prend du temps Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Répondre aux questions Ouais, il y a déjà du monde Quelle heure l'1, 20 ? 22h ? Non, c'est pas ce soir, Ayoken Ah, tu te trompais de jour Samedi prochain, si tu veux Quand tu veux Quand ça t'arrange C'est cool d'avoir de l'énergie Mais oui, toujours Il faut Il faut J'ai été comme ça tout aujourd'hui Là, j'avais plein de réunions et tout Au boulot Je cours à droite, à gauche Il faut être hyperactif On choisit pas mal Moi, je suis hyperactif Je cours partout Je vais que parler Salut Jeff Jeff, il me semble que tu m'as posé une question Je sais plus si j'ai eu le temps de te répondre J'ai vu passer ton Une question Que tu avais postée sur Youtube Il me semble Ou sur Discord peut-être Je ne sais plus Je sais plus Mais ça me dit quelque chose Salut Carmelina Michael, salut Je me demandais comment obtenir un effet de poussière au sable Qui décolle l'objet Qu'on peut voir dans le générique De Foundation Qui décolle l'objet C'est quoi une poussière qui décolle l'objet Je veux dire quoi Je ne sais pas ce que c'est une poussière qui décolle l'objet Tu veux peut-être parler d'une poussière qui est présente sur l'objet Pour avoir des sortes de variations Ah, petite interlude Elle sort de la douche Attends Eh oh, ça va pas, c'est dégueulasse Je m'a léché On voit pas sa tête On voit pas sa tête Voilà, c'est Oupsi Qui sort de la douche Elle est toute propre Ça va ? Elle était sage ? Elle était sa soie quand je la rince C'est vrai ? Elle m'a léché la joue, c'est dégueulasse Voilà, c'était la mascotte On va d'en voir le générique Je peux pas lancer le truc en live Je peux pas l'afficher Faudrait que je mute et tout Parce que je suis interdit de partager ça Bien évidemment, ça ne m'appartient pas C'est quoi une poussière qui décolle un objet ? Qui décolle de l'objet Ah, plus intéressant du coup Oh bah ça, système de particules Système de particules, j'ai envie de dire Par exemple, je peux faire un petit monkey Comme ceci Hop là Petit monkey, petit système de particules Ici Je crée un particule émetteur Par défaut, ça m'en met absolument Ouais, j'ai peut-être abusé Peut-être abusé sur les subdivisions Ça m'en met partout Sauf que Je peux lui dire Je pourrais lui dire Vertex group, density Je pense que ça marche En principe, je le fais avec le R Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas Avec le emitter Donc si Je passant Je vais appliquer ceci A deux Allez, soyons fous J'applique ceci à deux Comme ça, j'ai ça Je lui dis que je veux Pas sûr que ça fonctionne On va tester un truc Je veux, par exemple Des particules Qui partent uniquement de là Je sais qu'avec les particules De type R Ça marche Je sais pas si avec l'émitter Ça fonctionne également Je vois pas pourquoi Ça ne fonctionnerait pas Mais On ne sait jamais On n'est pas à l'abri D'une surprise Là, dans le système de particules Je lui dis que la density C'est ça Ok, c'est bon, ça marche Donc imaginons que ça C'est la partie Où on veut que la poussière Sorte de mon objet Une fois que j'ai ça Par-dessous, par exemple Je vais rajouter Moi, j'aimerais mettre un cercle Mais Vous pouvez mettre un empty Ça marche aussi Mais j'aimerais mettre un cercle Je trouve que c'est plus visuel Je vais rajouter Un petit Un petit force field Un petit force field ici Avec du wind Donc du vent Pour pousser les particules vers l'eau Je pourrais m'embêter À baisser la gravité et tout Mais si j'ai d'autres simulations Dans la scène Ça va m'embêter Alors que là Je ne vais pas changer Mes paramètres globaux Du world De mon environnement Je vais seulement dire à Blender Là, tu m'en ajoutes de la force 50, c'est certainement trop Voilà 50, c'est beaucoup trop Il faut trouver la bonne valeur Il faut trouver la bonne valeur En fonction des particules et tout Là, c'est un petit peu trop également En principe, je mets autour de 5 Vous voyez là Peut-être que ça peut commencer A faire une sorte de petite élévation Si je mets à 5 5, vous voyez Ce n'est pas suffisant 6 peut-être 7 7, on est peut-être sur quelque chose Qui peut fonctionner Vers du 7, 8 7, 8, 9 Voilà, c'est pas mal À voir comment vous voulez Faire votre poussière Si vous voulez vraiment un truc Qui s'envole petit à petit Avec du 10, vous voyez Ça peut fonctionner Et du coup, quand vous avez ça Là, vous voyez Il y en a qui popent devant Parce que j'ai peint un petit peu Un peu bizarrement Vous pouvez même On va dupliquer ceci Je vais enlever le wind Je vais même mettre Un bold Qui rajoute une sorte De noise C'est-à-dire pour donner Un côté aléatoire Ouais, bon là On le voit pas forcément Mais C'est censé faire ça Sinon, on a même du vortex Également Là, ça devient une tornade Là, c'est même plus des Mais ça peut donner un effet Mais ça peut donner un effet sympa De particules qui s'envole On va le mettre à deux Voilà, deux Ça suffit amplement Et vous voyez Ça peut donner un effet sympa Comme si la poussière s'envolait Donc ça, ça peut être cool Ça peut être cool Ce que vous pouvez gérer aussi C'est Où sont mes particules ? C'est ici Physique Voilà, vous avez la physique Si jamais vous voulez Qu'elle soit plus ou moins soumise A la gravité Et Se faire entraîner plus rapidement Par les force fields Et voilà Ça me paraît pas mal Ça me paraît pas mal Vous pouvez également Si vous voulez un effet Un petit peu plus ralenti Aller Ici dans le time remapping Et je pense que là Si je mets 200 par exemple Ça devrait être beaucoup plus ralenti Et du coup Ça fait peut-être un petit peu plus Poussière qui s'envole Je sais pas exactement L'effet que tu veux rechercher Mais du coup Faudrait regarder du côté de Du côté de ça Et si ça te gêne Qu'au bout d'un moment Ils disparaissent C'est parce qu'on a Ce qu'on appelle Un lifetime sur les particules C'est à dire une durée de vie Et au bout de temps de frame Ils vont disparaître Donc ça c'est présent Dans votre système de particules Ici Lifetime Si je mets 250 Normalement je n'aurai aucune Qui va disparaître Voilà Donc j'ai ma poussière Qui s'envole Comme ceci Et pour ajouter Un effet de poussière Vous pouvez même rajouter Un petit volumétrique autour Ça mange pas de pain Et ça peut faire le café Voilà Deux expressions À une seule phrase C'est magnifique Ok Après en termes de rendu Pleine de possibilités Là vous êtes assez libre La plupart du temps On part d'une icosphère Parce que c'est assez optimisé Et c'est quelque chose D'assez sphérique En termes de visuel Quand on fait un shade smooth Notamment quand c'est petit Donc je vous conseille Une icosphère Plutôt qu'une ubisphere Qui va être un petit peu Plus dense en termes de maillage Et là quand je prends Mon système de particules Je peux aller Dans le render Je peux aller Dans le object Sélectionner mon objet Hop là Même si par défaut Il est assez grand Vous voyez que lui Automatiquement Il me fait un rescale Je peux même baisser Il y a deux manières Soit je baisse l'échelle ici Soit je baisse l'échelle Juste ici Vous voyez lui Automatiquement il me fait un rescale Il me fait 0.05 Il me fait du 5% Dans mon échelle de base Ce qui est pas mal Je peux même rajouter Un petit peu d'aléatoire Scale randomness Voilà ça j'aime bien le faire Comme ça Ça fait des trucs Un petit peu différents Et là vous voyez Si j'ai un truc comme ça Pour avoir des petites Particules de poussière Qui rendraient assez bien Donc pour le rendu Vous avez plusieurs possibilités Là c'est vraiment Vous êtes libre On a un cycles Ouais on a un cycles C'est pour ça que ça rame un petit peu Pour le rendu Vous avez plein de possibilités Pour faire de la poussière On pourrait passer par du volumétrique Sur ça Mais pas sûr que ça rende Vraiment top Donc ça a testé Ça a testé Là vous voyez si je mets du Volume Principal volume Que je le mets Juste ici En fait il risque de me créer Ah il veut même pas me le projeter Sur les particules Enfin si il va vouloir me le projeter Mais vu que j'ai pas une qualité suffisante Vous voyez ça va me faire un petit truc bizarre Alors ça ça vient peut-être également ici Du volumétrique Ça il faudrait que je passe à 2 Voilà Vous voyez on aurait des petits points Mais le souci du volumétrique C'est que lui Oula ça rame Déjà voilà Déjà ça fait ramer Ça fait ramer Et en plus de ça Le résultat sera pas top Et lui il va créer une sorte de box autour Donc il faudrait passer en mesh to volume Et tout ça serait compliqué Ça serait compliqué ça ramerait Donc je vous conseille tout simplement Un principal BSDF Sur la surface Et vous essayez de trouver quelque chose Qui peut fonctionner Pour faire de la poussière Vous pouvez même baisser un petit peu Si vous voulez Un tout petit peu l'alpha N'oubliez pas dans option De vous mettre en alpha H Ça pourrait bien rendre je pense Parce que ça ferait des petits points Comme ça vous voyez Et du coup pour la poussière Ce serait pas mal Donc voilà Voilà comment je ferais le truc Il y a certainement d'autres méthodes Mais première vue je le verrais comme ça Ah ça rend pas mal Ces particules qui sortent du Notre monkey Donc voilà pour faire de la poussière Qui se décolle un petit peu De notre objet Et si tu veux aller plus loin Je sens déjà que je mets trop de temps À répondre à une question On va faire du temps Si tu veux aller plus loin Tu peux même Indiquer à Blender Que tu veux par exemple du Metallic ici Avec peu de Raphness Et ça tu vas l'éditer Avec par exemple du Du Noise Texture Regardons à quoi ça ressemble Si je le mets sur du Coordinate Texture Coordinate Si je le mets sur le Object Vector Beaucoup d'échelles Comme ceci Pas forcément Bon assez de détails On peut le mettre comme ça Je vais mélanger ça Avec une note de type gradient Comme ça Ça vous permet un petit peu de voir Alors je vais pas dire Des shaders avancés Mais médium En termes de difficulté Math Ça ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça Ça va pas du tout Donc il me faut une note De type Mapping Il me faut une note De type Coordinate Object Generate Pardon Ici Là Ici Il me faut Une Color Imp Juste là Pour vraiment ajuster Mon truc comme je le souhaite Une petite rotation Sur 90 degrés Moins 90 Ah non Quoique 90 degrés Je vais décaler Hop là Le X Comme ceci par exemple Je vais même faire Un rescale Alors faut toucher A toutes les valeurs Un petit peu C'est ça qui est difficile Voilà Comme ceci Voilà Là on est pas mal Et je vais mélanger ça Vous allez voir Normalement ça devrait marcher Oula qu'est-ce que j'ai fait Je vais mélanger Ceci A ceci En Multiply Voilà Magnifique Et normalement Si je mets ça Sur ma Raffness Magi Magi Voilà On a Ça n'aperçoit pas trop Ça n'aperçoit pas trop En fait avec ça Alors attendez On va le multiplier à autre chose On va refaire Math On va ajouter une valeur Ah ou alors Non je peux faire encore mieux Je peux faire encore mieux Sur ça je vais mettre Une Un Map Range Pour réajuster un petit peu Tout ça Ah mais en fait Ça va pas Ça faut que je l'inverse C'est compliqué C'est compliqué Voilà Ça change pas grand chose En fait Bon Là normalement Si ça je mets sur la Raffness Et que ça je mets en sortie Voilà Là ça marche un petit peu mieux Même trop Vous voyez Mais en gros Je peux créer une sorte de dégradé Et faire en sorte que En haut J'ai un effet un petit peu poussiéreux Vous voyez Alors qu'en bas Il est complètement net Et du coup ça Ça peut être sympa Moi là je l'ai fait très rapidement En principe j'utilise du must grave Mais ça donne un effet Vous voyez de loin Un effet un petit peu Comme s'il y avait de la poussière Vraiment On pourrait même rajouter du bump dessus On pourrait faire plein de trucs On pourrait rajouter du bump Le mettre ici Ça le passe à 0,1 Comme ça on aurait des petits dénivellés Qui seraient Magnifiques Ça bugait ? Non c'est bon Oula il y en a trop Il y en a beaucoup trop 0,1 Voilà Petit dénivelé Et en plus de ça Ça c'est pour moi C'est cadeau Je vous montre comment on fait ça Avec un mixer GB Je mets ceci Ici Ceci Ici Cette poussière Je vais la mettre un petit peu D'une couleur différente Soit foncée Soit Un petit peu jaune Voilà Et voilà ce qu'on a On est une sorte de dégradé En bas c'est tout net En moins de la poussière Là en principe Je passe plutôt par du Par du must grave Qui rend un petit peu mieux Là on a peut-être pas assez de Là ce qui m'embête C'est qu'il faudrait en fait Que je rajoute une color ramp Juste là Oh Ça rame par contre Mes particules là Ça me fait ramer Ça me fait ramer Et ça Et ça On va pouvoir Voilà on va pouvoir Ajuster un petit peu Pour avoir quelque chose De plus ou moins Avec la poussière Plus ou moins Vous voyez plus ou moins visible Par exemple comme ça D'ailleurs pourquoi ça rame Je vais juste afficher Je le verrai pas chez vous Vous inquiétez pas Mais ça c'est pour afficher L'utilisation CPU, GPU Comme ça je peux voir Qu'est-ce que c'est qui demande Ah mais c'est toutes ces particules là Je pense Là vous voyez On a un petit effet de poussière Qui est sympa Et les particules qui s'envolent Voilà On peut rajouter du motion blur Même sur les particules Je pourrais masquer les particules Mais c'était quand même La question de base Donc on va le laisser On va le laisser Vous pouvez même faire des particules lumineuses Bon Bref Pleine de possibilités Sauf à bon J'espère que vous avez subi Ok Peux-tu expliquer le bake image Et l'export J'ai pas compris ton tuto Oui Exemple typique Supprimer ces particules Supprimer ces particules là Tac Imagine Tu as passé 3 heures A faire ce shader là Ok Tu es content Sauf que En entrée là T'as pas des maps T'as du nice texture T'as du gradient texture Ça Blender il le comprend Mais si tu passes sur notre logiciel Tu vas te dire Bah non En fait je sais pas ce que c'est Donc tu peux pas l'exporter Si t'exportes en tel quel Ça ne va pas marcher Donc tu peux compiler tout ça Dans des textures Comment ça marche Je rajoute une image texture Voilà New Je l'appelle Bake Test Je mets ma résolution 2048 par 2048 Peut-être un petit peu Un petit peu beaucoup Peut-être pour tout ça Sachant que j'enregistre et tout Enfin que je live On va voir Tu vas ici Tu vas bien évidemment dans Cycle Sinon tu ne pourras pas le faire Tu vas dans Bake Et là il te demande Est-ce que tu veux Bake Par défaut c'est du Combined C'est-à-dire qu'il va te Te calculer tout ça Avec les rayons de lumière Il va te le mettre ici Là si je fais Bake Il me semble que j'ai oublié De rien faire Ouais Ça calcule un petit peu en bas Ça prend plus ou moins du temps En fonction de la taille de votre objet De la résolution de votre map Très important Et la complexité de la chose à bake Et là Si je vais Hop là j'ouvre une petite fenêtre Shift-click Drag Endrop Au passage C'est pratique Si j'ouvre Mon Bake test Test Voilà Vous voyez Ça m'a exporté Ce que vous voyez ici en fait Ça me l'a mis là Alors si on a des zones bizarres comme ça C'est parce qu'il n'y a pas de light Je pense que ça vient de ça J'espère que ça vient de ça Si je rajoute par exemple une image HDRI Parce que là si je passe en rendu Ouais vous voyez Parce que lui il passe forcément en mode rendu Pour faire le baking D'accord Donc si je rajoute une image HDRI Environnement texture Open Streamlender Je vais prendre par exemple Celle-ci là dans la forêt On s'en fiche Là Ok j'ai un éclairage Du coup maintenant Si je refais mon Bake Normalement ça devrait fonctionner Bake Ça m'étonne que ce soit déjà fini Ça me fait peur Je pense que ça n'a pas marché Je pense que ça n'a pas marché Ah non effectivement Ah j'ai peut-être pas sélectionné mon objet Tac 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 Allez un petit Bake Baking Map On va tenter de refaire une Ah oui ça j'avais remarqué Que des fois ça bugait Ça c'est un peu bête Des fois on est obligé de refaire De refaire un truc Untitled Allez Bake Alors là non Alors là ça n'a pas du tout par contre Là ça n'a pas du tout Ça ne marche plus Image Editor Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que c'est mon HDRI ? Je pensais que c'est l'HDRI Ah après c'est un HDRI 8K Donc peut-être que lui Peut-être que lui il gueule Peut-être que lui il gueule Attendez on va tenter un autre truc Ah déjà ça ça m'énerve Tac Si je fais comme ça Ouh attends Euh RGB Euh ouais Plutôt comme ça ouais Plutôt comme ça Euh toi Je vais aller ici Euh tu es plutôt en ARIA Beaucoup trop puissant 1000 watts Juste à côté Le pauvre Bon alors attendez Pour le test Pour le test on va faire ça Tac Tac Bake Bake Ah c'est mon HDRI Qui fait buguer Alors Ça m'assure j'ai le même problème On va tenter des trucs On va tenter des trucs Là A priori Ça fonctionnait Peut-être qu'il ne prend pas l'HDRI Peut-être que lui il ne peut pas prendre l'HDRI Pour le baking Euh ça lui demanderait peut-être trop de ressources Euh là a priori Voilà là ça marche J'ai bien mes éclairages Euh mais je suis quand même curieux Je suis quand même curieux Donc on va ré-itérer l'opération Avec cette fois-ci un HDRI plus petit Streamlender Plus petit 4k Ah non eux ils sont petits là Eux c'est ceux de blender de base Donc ils ont une résolution un petit peu pourrie Vous voyez Ils ont une résolution pourrie Donc on va tester avec une reste pourrie Testons avec une résolution pourrie Hop là Bake Ah non en fait Baking map Save to internal Et non et non en fait tu ne fonctionnes pas blender Tu ne fonctionnes pas Est-ce que ça vient du fait que je sois un Optix Il est censé switcher automatiquement En Cuda Parce que c'est pas compatible avec Optix On va faire Cuda Bake Et si là ça marche pas Ah Voilà C'est ça Encore un bug à report Bon c'est pas dramatique C'est juste Il faut comprendre comment ça marche Pour savoir Pour faire une sorte de retro engineering Et savoir d'où vient le problème Alors là je suis tout content Mais peut-être que ça n'a pas marché Peut-être que ça n'a pas marché Je pense que si Quand même vu que ça a mis du temps Image editor Bake test Ah voilà magnifique Magnifique Voilà Là ça marche Et donc là on a bien un joli bake Si pour autant ça marche toujours pas Passez en CPU C'est sûr que ça marche Ça va prendre un petit peu plus de temps Mais ça va fonctionner Et du coup c'est à ça que sert le bake Parce qu'ensuite avec cette texture là Tu peux l'appliquer dans un autre logiciel Ça va fonctionner Un joli bake C'est pas ça Un joli bake normal C'est que tu fais un bake De différentes maps Tu fais un bake d'ambulant occlusion Tu fais un bake de normal Tu fais un bake de roughness Et du coup un bake de roughness Ça va te sortir ce que t'as Ce que t'as plugué ici là Mais toi tu le vois pas visuellement Donc là si je fais un bake En sélectionnant ça Bake Hop là Fais un bake ici Et que tu retournes dans ton image editor Et que tu réouvres ton bake Tu vois là J'ai comme un map de roughness Avec mon dégradé et tout Mais qui est appliqué sur les UV C'est ça qui est intéressant C'est que du coup quand tu importes Ta tête de singe dans un logiciel Tu viens relier tout ça Et vu que t'as les mêmes UV Et que t'as payé les textures à partir du render T'as pas de soucis T'as pas de soucis Et du coup t'as plein de choses ici T'as l'ambiente occlusion Aussi qui peut être intéressante des fois Voilà Le combined T'as tout dedans Et t'as même Un selected to active Qui te permet avec une cage De projeter ce que tu bake Sur un autre objet Qui est low poly Avec du high poly etc Je faisais ça à l'époque J'en ai plus refait Donc il faudrait que je vois Pour vous l'expliquer Image editor Et là C'est de l'ambiente occlusion Donc vous voyez On a des petits reliefs Qui autour des Des petites armes projetées Autour des reliefs Qui peut être sympa Mais bon Ça c'est encore autre chose Et je repasse en optics Optics c'est très bien Parce que c'est très rapide Mais par contre Des fois il y a des petits soucis Parce que ça fait pas longtemps Qu'ils l'ont implémenté Moi ça fait pas longtemps Que j'ai dit tes vidéos Mais tu m'aimes beaucoup Et bien avec plaisir Asan Sen Content que ça te plaise Et que je t'aide Comment ça s'est fini Avec l'araignée Oh ça s'est fini Ça a été un abattage Là c'était horrible Je pouvais pas vous filmer ça Non mais au final J'étais là Bon C'est l'araignée Elle était quand même assez fat Et puis Je vais voir ma femme Je vais faire Viens voir ce qu'il y a là-bas Dans mon bureau Oh c'est pas possible En plus Chaque fois qu'il y a une araignée Il faut que je la tue Devant ses yeux Et que je lui montre bien Qu'elle soit morte On sait jamais Imagine Je la mets dans les toilettes Je tire la chasse Mais elle est pas morte Elle ressort et tout Pendant la nuit Ah oui On est jamais à l'abri Jamais à l'abri Il faut bien que Tu vois elle est morte Même avec mon doigt Je prends sa patte Je fais tu vois Elle est bien morte Elle ne bouge plus Comment on vend Un jeu vidéo à Steam Il faut demander à Steam Je sais pas T'as un truc Qui s'appelle Le Greenlight Je sais qu'il te permet Si t'es un éditeur indépendant De te mettre en avant Sur Steam En fonction des votes C'est eux Qui te mettent sur la plateforme Mais sinon Je sais pas du tout Nathanael J'ai entendu parler De TAT ce matin à la radio Trop cool Ils en parlaient bien J'espère Il parlait de piles peut-être Un film qui approche Les 400 000 entrées maintenant C'est trop cool Comment faire des soudures Sur des plaques perpendiculaires Substance Painter Substance Painter C'est la vie Mesdames Blender Je crois qu'il y a un plugin weld Qui permet de faire ça Je crois qu'il y a un plugin weld Qui n'a rien à voir avec ça D'ailleurs Ce truc weld là Attendez Est-ce que Je sais pas comment il marche Alors Deux plaques sont perpendiculaires Bah tu vas devoir le faire l'un même Malheureusement A la Manon A la Manon Donc si tu as Je vais te montrer ça sur quoi On va tenter plusieurs trucs Si tu as ceci Que tu as Allo ? T'as buggé ? Blender ? Ok Pourquoi pas Si tu as par exemple C'est très mal fait Parce que j'ai pas la même épaisseur Mais bon bref Tu veux souder ça au mieux Je suis en train de me demander Comment je vais faire Tu veux souder ceci Tu veux souder ceci C'est une très bonne question Qui m'embête J'ai presque envie de dire Avec du sculpt Mais Oui J'ai presque envie de dire Avec du sculpt Avec ceci L'inflate Ah et ça c'est quoi le blob En fait Faudrait créer des sortes de Attendez Bon alors attends Je vais faire avec des plaques Ce sera plus simple On pourrait faire avec ça Mais ça va être plus long Imagine que tu aies ces deux plaques T'as ces deux plaques Et tu veux le faire ici Moi ce que je ferai Je vais tenter quelque chose Qui ne va certainement pas marcher Ce que je ferai C'est que je rajouterai déjà Pas mal de subdivision surface Ça c'est obligatoire Si tu veux De la De la précision A cet endroit là Peut-être pas autant Juste comme ça Voilà Voilà Ok Magnifique Je vais passer Pour qu'on s'en aperçoit Un petit peu mieux Matcap Bien évidemment Le matcap Le fameux On n'a pas un métallique Autre que Lui là Peut-être celui là Celui là peut faire le café Ouais celui peut être pas mal Sculpt Oula ça fait mal aux yeux Ouah ça fait mal aux yeux On va se mettre comme ça Et là Là je pense que Je sculpterai Je sculpterai des sortes de soudure Alors comment faire ça De manière réaliste Faudrait analyser Vraiment une soudure Mais Attendez Oui je fais bien Dans le bon sens Je ne sais pas exactement Comment se fait une soudure Dans la vraie vie Enfin Je ne sais pas Quel est le rendu final De ceci Voilà Moi j'aurais fait une sorte De truc comme ça Non ça peut rendre Pas trop mal C'est l'inflate Celui là c'est quoi Ah ouais celui là Il est un petit peu Il est un petit peu mieux Tu vois ça donne un petit côté Un petit côté aléatoire Qui pourrait donner l'impression Qu'on a Qu'on a une soudure Si t'as été comme moi Et que t'as pas eu la main légère Et que t'en as mis un petit peu trop Avec Shift Tu peux Tu peux venir adoucir tout ça Mais tu vois ça rajoute des variations Et ça peut donner un effet soudé Qui est sympa Voilà mais Je pense qu'avec du sculpt Tu peux t'en sortir Du coup les subdivisions Que j'ai faites Sur l'intégralité de l'objet T'aurais pu les mettre Uniquement ici Et tu vois là Faut que ça rend pas mal Et du coup On va mettre un subdivide dessous Ça peut rendre assez bien Bon là il y en a peut-être trop Mais du coup Si on réitère cette opération là Peut-être sur Sur notre fameux Pour ceci Tu posais la question Sur un cylindre Non ou j'ai rêvé J'ai peut-être rêvé De me ressemble De dire n'importe quoi Subjone Surface Tac Voilà là c'est brut J'appuie que ceci Normalement il ne faut jamais faire ça Mais comme ça J'ai la bonne topo ici Et là je vais pouvoir sculpter J'ai une mousse Sculpt Ah Ah non j'ai fait un truc Il fallait pas C'est un truc Je fais un truc Il fallait pas Mince Je fais un truc Il fallait pas ici J'ai trop rapproché Voilà faut quand même garder Quelque chose Qui ressemble à ça Normalement on utilise Du Multi-résolution Pardon Mais là c'est pour aller Un petit peu plus vite Et là tu vois Tu peux venir déjà Courber ici Et rajouter Des petites Des petites modifs Donc voilà Moi j'aurais fait J'aurais fait comme ça Pour donner un effet soudé Tu peux même le faire Vers l'intérieur en fait Je suis en train de penser Ça dépend comment tu veux Faire ta soudière Tu peux même faire Des petites variations Des deux L'intérieur à l'extérieur Ça tu vois Ça peut rendre Ça peut rendre assez bien Alors là je vois Qu'il y a des questions Sur le matcap C'est pas C'est pas un matériau Un vrai matériau C'est que dans la vue 3D Pour vous aider Ah voilà Ça rend plutôt bien Non en vrai Ça peut rendre assez bien Voilà Mais t'as pas un outil Qui permet de faire ça Automatiquement Tu pourrais même Le faire en poly Si t'as envie Si vraiment t'es chaud Tu peux le faire en poly Tu sélectionnes un point Par exemple celui-là Tu passes en proportion L'editing en haut Tu le déplaces avec G Tu réduis un petit peu Ta taille Et tu peux le faire comme ça Si vraiment t'es allergique Au sculpt Mais tu vois Le sculpt est pas non plus Très complexe Ok Ça normalement Comme ceci Ça devrait passer Hop là pardon Ensuite Euh Ou si Ah oui Hello Michael Salut Daniel Dans un texte que j'ai Extrudé Et converti en mèche Comment enlever Les faces De devant seulement Et conserver Que la partie extrudée Merci Alors Est-ce que j'ai bien compris Ta question Tu as un texte Ok Donc On va mettre Michael Pas d'imagination Non On va mettre Qui c'est qui pose cette question Daniel Allez On met Daniel J'écris Daniel Euh Donc Par confort Je mets l'origine de la géométrie Je fais Un sélection de cursor Pardon Pour le screen caski Euh Si je passe en modélisation Là je suis un petit peu Je suis un petit peu foutu Alors Ma question c'est Tu l'as converti avant Ou après Dans un texte que j'ai Extrudé Et converti en mèche Donc d'abord Tu as extrudé Je suppose Que tu as dû faire Euh Géométrie Un extrude Voilà Ensuite tu as la converti en mèche Donc object Convert Mèche Et là tu veux enlever Uniquement la partie de devant Bah tu passes en En vue de face par exemple Euh Sélection wireframe Sélection par face Sélection tout ce que tu as au dessus Par exemple Comme ça T'as bien que ça Et là quand tu fais X Faut pas faire face Ah si tu peux Euh Tu supprimes pas tout ce qui est lié Mais là t'as rien qui est lié Donc face only faces Et t'as Ah Ah non justement pas only faces Faces Parce que tu veux supprimer ce qui est lié Pardon Excuse-moi Voilà et là t'as ça Normalement c'est bon Et tu peux même Ce que je te conseille C'est de rajouter Après coup Un petit Shell Solidify pardon Shell c'est dans un autre logiciel Euh Edgeplit C'est dans Je confois avec quoi Perfect 3ds max tout simplement Et là t'as ça Et là ça rend pas mal Et là si je t'affiche la cavity En buff On a un truc qui est Avec un petit relief et tout Ça va faire des trucs cools Petite simulation dedans Et voilà Donc là Bon la topo est un petit peu Euh Et pas top hein Topo est pas top Parce qu'on a converti un mesh En Un texte en mesh Et du coup il fait au plus simple Vous avez des triangles de partout Vous pouvez utiliser un remèche Vous pouvez utiliser plein d'outils Et là c'est pas mal Euh Bonsoir Ravi de voir ta bonne humeur comme toujours 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 ton humeur Ma question concerne le workflow Comment classes-tu Ranges-tu des fichiers Lors d'un projet Comment nom Tes dossiers Hein Euh Alors ça n'est pas le projet Euh Si je vous parle du projet Que je fais sur Twitch actuellement Euh Je le range en étape de réalisation C'est à dire que J'ai ça J'ai la modélisation J'ai les UV J'ai les textures Les dossiers où je fais le surfacing Et j'ai les exports Euh Là j'ai les images textures Et là c'est le projet Unreal Engine Euh Dans mode par exemple C'est que du blender C'est trié comme ça Euh Euh Dans UV c'est que du blender version UV Dans surfacing c'est que du substance painter du coup Euh Dans export ça va être que du fbx Que du format exploitable Euh Après de textures c'est euh Les textures Mais il y a plusieurs Je pense que vous pouvez trouver sur internet Des types de workflow Euh Ça dépend des projets que vous faites en fait Nous vu que là on fait un jeu euh Donc je dis sur Twitch pour ceux que ça intéresse On fait du De l'endring engine et du blender Le lien Et à chaque fois j'ai trouvé le moyen de Faire une petite passerelle Merci beaucoup pour ta question Ouais parce que ça me permet Euh D'envoyer le lien de ma chaîne Twitch Hop là vous pouvez y aller c'est gratuit Euh Tous les jeudis oui on fait un jeu à la fois Blender Substance et Unreal Engine Donc ça c'est cool Et euh Et on le classe comme ça On fait modélisation Euh Plusieurs versions Une fois que la modélisation est validée On passe sur les UV Une fois qu'on On voit ok les UV ont l'air de fonctionner Alors c'est important de bien valider la topologie de la modée Avant de faire les UV et tout Sinon vous allez recommencer 50 fois la même chose Euh Ensuite je passe sur le surfacing avec Painter Euh Une fois que c'est fait J'exporte tout ça en FBX On vérifie que tout marche bien dans l'endring engine Si ça marche pas on se demande d'où ça vient Ça peut Globalement ça vient pas du maillage Ça vient euh Du surfacing qui réagit pas bien Donc ça c'est des paramétrages en substance Et voilà Pour le moment on a pas d'anime Donc j'ai pas de dossier anim Mais euh Peut-être passer par là aussi Ça dépend Mais voilà Je structure en fonction des étapes de la réalisation d'un objet Et sinon toujours Quand je fais un projet Je le renomme .v001 Et à chaque fois que j'apporte des modifs majeurs J'incrémente comme ça Si je fais une bêtise Je peux revenir en arrière Par exemple Sur Twitch également En ce moment je suis en train de faire ça Pour le moment ça ressemble pas à grand chose Donc ne jugez pas Je suis en train de faire une petite anime Elle est beaucoup trop rapide Mais c'était pour tester les 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 Ika Si je passe en pause mode vous voyez Je peux bouger ça Pas du tout Je peux bouger ça Il y a tout mon bras qui Mon bras mécanique qui suit Tout ce qu'il y a en amont Est-ce que je pourrais me masquer Voilà Tac Vous voyez il y a tout qui va suivre Donc ça c'est grâce au Ika Inverte kinématique Où on bouge pas avec des rotations On fait avec un changement de position Et le reste Par transitivité va suivre Donc vous voyez avec un tapis Qui va avancer Mon bras va visser un truc sur ça Je vous en dis pas plus Ce sera la surprise Vous avez qu'à être sur Twitch On a fait ça J'ai commencé Non j'ai commencé ce vendredi je crois Et hier on a pas mal avancé Tu vois là je suis en V 0.04 Et du coup à chaque fois Je vais augmenter un petit peu L'animation est beaucoup trop rapide L'animation est pas du tout faite C'était juste un test Je commençais pas à goler Wouah l'animation est pourrie C'est normal C'est normal c'est un test Et Et voilà Qu'est-ce que je voulais dire Voilà j'incrémente à chaque fois la version Elle est plus la pauvre Suzanne Si je l'attends C'est une gataille Et pour le diamètre de la particule Pour qu'elle soit super fine Ah mais ça tu peux baisser Ça c'est pas compliqué Hop là Là tu vois je rajoute des particules Je rajoute mon objet Ici Icosphere Bon il y a trop de trucs Donc je vais mettre un petit decimate dessus Tac Contrôle là Voilà parce que j'ai oublié de changer le truc Très bien Je dis à lui En système de particules Rien de object Je prends ça Si tu trouves que là Elles sont trop épaisses Pour qu'elles soient plus fines Bah tu baisses soit l'échelle ici Soit l'échelle là Sur l'objet directement Là tu vas avoir quelque chose de très minime Du coup si t'as ça Bah forcément te font rajouter Bon là ça ressemble pas Quoique ça pourrait ressembler à de la poussière Si tu mets Dans l'autre sens Alors petite stratégie Petite stratégie Petite stratégie Qui se situe où ? Voilà A la limite tu désactives la gravity C'est de faire des poussières qui montent Mais bon Pas très conventionnel quoi Normalement on fait pas ça Je suis pas censé vous le montrer ça Parce que là on brise les lois de la physique Mais bon Ça peut servir pour faire des La poussière qui s'envole Mais je suis pas censé vous montrer ça C'est pas bien On vous apprendra pas ça à une école Je sais pas J'ai pas fait l'école de 3D Je sais pas Je suppose que c'est pas bien Parce que Parce que Parce que Parce que Parce que Parce que quand même On aime bien se baser la plupart du temps Sur un vrai truc Et là vous voyez l'utilité du f-stop Qui peut vraiment donner Un effet sympa Bon on échange un petit peu plus flou Faut presque un effet bokeh Des appareils photos Ça rame un petit peu Parce que j'ai pas mal de particules Mais voilà On peut faire ça aussi Couper la J'avais pas pensé tout à l'heure Couper la La gravité Un tuto sur le striking Est-il prévu dans ta to-do list ? Pas du tout Mais oui Du coup C'est bien cette réponse Non c'était pas prévu Mais oui je rajouterai Quand on aura vu le compo Quand on aura vu d'abord Le shadow catcher Tout ça pour insérer Imaginons que je vais y insérer Ce magnifique mug Partenaire discord Merci beaucoup discord Si je vais insérer ça Dans mon image Dans une photo que je prends Alors non Imaginons que je modélise ça Et que je veuille l'insérer Sur une photo Je vous montrerai ça Avec un sol Un match shadow Shadow catcher Et Oui 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 ce sera prévu Et du coup pour le tracking Ce sera la même chose Sauf en vidéo Ben on fera avec le tonneau Je pense que je vais Je vais incruster le tonneau Au milieu de mon salon J'ai toujours rêvé D'acheter un tonneau Je verrai ce que ça fait Je pourrais me projeter Alors le texte s'est extrudé Du coup Daniel Je t'ai répondu normalement N'hésite pas à me dire Si c'est bon ou pas Mais ça devrait Créer un sondage Alors attendez Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je peux créer des sondages maintenant ? Mais c'est trop bien Je peux créer des sondages Magnifique Est-ce que vous voulez plus de vidéos ? Oui ou non ? Là tout le monde Oui 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 Est-ce que Michael a le temps ? Non Je n'ai pas le temps Non j'ai pas le temps Je suis désolé Comment je peux faire Une tige en cylindre Ok Qui se termine avec une forme carré Comme une brosse à dents électrique Tige en cylindre Qui se termine par une forme carré Comme une brosse à dents électrique Une morce à dents électriques C'est quoi ? C'est cylindrique au début ? Euh bon Pas trop comment c'est fait Une morce à dents électriques Mais du coup Alors je réfléchis Je réfléchis Est-ce que je pourrais te montrer ? Oh je vais tester un truc Pas mal comme ça Bah voilà C'est horrible C'est horrible On est d'accord sur ça On est d'accord sur ça Parce que là au milieu J'aurais dû rajouter une petite Ah bah en fait Non c'est juste ça Qu'il faut que je baisse Je pense Ah ouais Comment passer de ça à ça C'est une très bonne question Je pense que le subdivision surface Peut nous aider Je fais ça Magnifique Voilà Voilà On a notre Alors non je vais pas faire ça Sinon ça va être Vraiment horrible Mais on a notre On a notre réponse Euh On est d'accord J'ai bien un cylindre au début Le carré Je vais même pouvoir Le grandir comme ça Voilà c'est ça que tu veux en fait C'est ton cylindre Bon faut retravailler vraiment Comme tu veux ton truc Je sais pas ce que tu souhaites exactement Ça fait plus un pilier Mais euh En gros ce que j'ai fait J'ai mon cylindre Et d'accord Ça tu veux le transformer en carré Donc en carré c'est quoi C'est aligner les points Ni plus ni moins Donc tu vas sélectionner par exemple Des deux côtés opposés Les mêmes nombres de points Tu vois Donc là j'en ai J'en ai Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Neuf et neuf Quattest-ce de neuf, quatre, cinq, trente-cinq Non non, là c'est bon C'est bon Euh Ah non c'est pas bon Là j'aimerais à moins Bon bref Il faut calculer que ton cercle C'est un truc divisible par quatre Et ensuite tu fais un rescale Là tu vois je me suis mis un individu de l'origine Donc si je fais S, X, zéro Il me les aligne Ils sont droits Donc là j'ai gagné déjà Une première partie Je vais se faire pareil en haut Je sélectionne ça Et je fais S, Y, zéro Ils sont droits aussi C'est même passé d'une forme Cylindrique A une forme carré Pour t'aider à cette transition, plutôt que de faire manuellement une transition en déplaçant les points, tu peux passer par du subdivision surface, comme bien souvent, en rajoutant des petites coupures ici et là, par exemple comme ça, pour faire une sorte de bevel, il faudrait même réduire un petit peu ça, comme ça, là, pareil, et là, tac. Je suis passé, et où ? Quand même. Je suis passé d'un truc cylindrique à un truc carré. Sans trop de difficulté, juste en alignant les points. Après, tu peux faire des choses plus ou moins brutes ici, si tu veux vraiment quelque chose de pincé, tu peux le faire. Voilà, à toi de voir, mais la stratégie, c'est celle-là. Et du coup, tu peux avoir ta brosse en dents électrique. Je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, ta brosse en dents électrique. Enfin, j'ai pas en tête, là. Non, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est beaucoup plus fin que ça. Bon, bref. Une grenade. Donc, voilà. Voilà l'astuce. Alors. Super, c'est avec plaisir. Salut Romain. Salut Ticugnion. Oula, j'ai mon chat qui s'actualisé, j'aurais pas dû. Aïe ! Ok, c'est bon. Moi, j'ai un problème avec les textures. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire une texture de mon sol. Ça en paraît réaliste. Tu peux m'aider ? Ça dépend. Tu veux un sol en quoi ? Ça dépend ce que tu veux au sol. B1. Ah, bien, ça me rassure. J'ai le même problème. Ouais, passez en QDA. Passez en QDA. Ah, toi, si t'es en QDA, passe en CPU. Et si ça marche pas, c'est que là, t'as un problème sur ta scène. J'ai fait aussi en CPU. Bon, là, c'est ta scène qui est cassée. Il te faut essayer sur une autre scène plus simple, jusqu'avec un cube. Si ça marche, c'est que ton process en soi est bon. Et après, il faut tester. Optics me fait cracher. C'est normal, c'est parce que t'as certainement pas assez de VRAM. Ça dépend ce que t'as comme carte graphique, que t'as combien t'as de VRAM en bas à droite. Il faut regarder que ça ne sature pas. Si ça sature, tu passes en QDA ou tu passes en CPU, ça permet de swapper. Et d'utiliser la RAM, la VRAM, alors qu'en Optics, c'est uniquement la VRAM. Donc la RAM sur ta carte graphique. Et le swap, ça permet de virtualiser de la mémoire ordinateur sur ton disque dur. Bon, bref, c'est compliqué. Est-ce que tu peux faire un tuto complexe sur le géométrie node ? Il faudrait déjà que je fasse un tuto sur les bases du géométrie node. Et ensuite, on fera des trucs complexes, si vous voulez. Et avant tout ça, il faut même que j'utilise le géométrie node. Parce que je ne l'ai jamais utilisé. Dites-vous que les seules fois que j'utilise Blender, quasiment, c'est quand je suis en... Enfin, je suis tout le temps en live quand j'utilise Blender et je n'ai jamais utilisé le géométrie node. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça peut vous donner à peu près une idée du truc. Mais il y a plein de choses à faire avec. Donc, on teste sur des choses. Par rapport à notre partenaire, BlenderKit, oui. Peut-on s'en servir comme une sorte de Content Browser de Fortune avec nos propres mèches ? Aucune idée, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'à partir du moment où tu vas enregistrer ton truc, c'est un upload. Donc, tu vas l'envoyer sur le site. Donc, je ne pense pas que tu puisses chercher. J'avoue, je n'ai pas creusé jusqu'à là. En tout cas, ce n'est pas l'utilité première du plugin. Peut-être que tu peux le contourner pour l'utiliser comme ça. Je ne sais pas. Ne pouvant pas rester, je pense tout de même à ma question. Je cherche à faire du texture painting. Ok. J'arrive à prendre avec une brosse provenant du Blend. Oui. Par contre, j'ai essayé. Je n'arrive pas à perdre avec une image en PSD. Ah, c'est normal. Ah non, tu ne pourras pas perdre avec du PSD. PSD, c'est un format propriétaire de Photoshop. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Non, non. Ça, ça marche si tu es sur Substance vu que c'est Adobe. Mais non, avec Blender, j'ai des gros doutes. Si tu me dis que ça ne marche pas, je te crois. A mon avis, ce n'est pas possible. Tu dois exporter un PNG. PNG comme ça, tu as bien le... Ou un PNG ou un noir et blanc. Si tu exportes un PNG, il faudra utiliser le Texture Alpha. Sinon, le Texture Classique, c'est un noir et blanc. Le Add-on Weld. Oui, ça aussi, ça existe. Mais je n'utilise pas trop d'add-on. Même j'en utilise aucun. Je reçois plein de trucs sur les add-ons. Le seul add-on pour lequel j'ai accepté de faire une vidéo, c'est le Blender Kit. Parce que vous avez une promotion dessus. Du coup, en passant par le lien. Et du coup, ça vous fait gagner des sous. Il y a d'autres add-ons qui m'avaient contacté. Mais je disais, les gens qui regardent les vidéos, ils y gagnent quoi ? Ils ne salvaient rien. Je fais du coup, je vous fais de la pub et les gens n'y gagnent rien. Non ? Si vous voulez, on peut vous rémunérer. Je fais, je m'en fiche. Si je peux faire gagner des sous aux gens, c'est mieux. Donc voilà, avec Blender Kit, vous économisez. Ce n'est pas que je vous fais gagner des sous. C'est que je vous fais économiser. Pour ceux qui avaient déjà Blender Kit, autant économiser 10%. Sur les autres plugins dont j'ai reçu des mails, j'ai dit, s'il n'y a aucun avantage pour mes viewers, pour les gens qui me suivent, je ne fais pas de vidéo dessus. Ça ne sert à rien. Ils n'y gagnent rien. Moi, je n'y gagne rien. Donc voilà. Je suis difficile à en faire. Le but, c'est de vous faire économiser des trucs. Michael, best youtuber. Merci. C'est gentil, Nathanel. D'ailleurs, si vous voulez gagner des trucs, tous les dimanches, concours. Concours sur ma chaîne Twitch. J'y reviens. Mais tous les dimanches, vous pouvez gagner soit un justime aléatoire, soit une RTX 3070. Bon, l'RTX n'a pas encore été gagné, mais il y a un justime qui est gagné tous les dimanches d'une valeur aléatoire. De 5 euros à 70 euros. Donc c'est sympa. Et je pense qu'à Noël, je ferai un petit tirage au sort 50 balles. Donc au minimum, vous gagnez 50 euros. C'est plus blender que blender, là. Salut, blender kit. A rendu blender inutilisable. Pardon. Blender kit a rendu blender inutilisable. Est-ce un problème connu ? Merci. Pas du tout. Blender kit a rendu blender inutilisable. Ça veut dire quoi ? Iron Phoenix. Je peux vous prouver que ça fonctionne, si vous voulez, là. C'est un des add-ons les plus utilisés. Et je l'ai bien testé. Je n'aurais pas fait une vidéo sur un truc qui est bancal. Ah oui, mais est-ce que je suis encore connecté ? Ah, si je ne suis pas connecté, par contre, ça va m'embêter. Je ne suis pas connecté, ça va m'embêter. Je ne suis pas connecté, mais... Ah, je ne suis pas connecté. Ah, si je suis connecté. Ah, il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Oui, ça me l'avait fait, parce que j'ai changé de... Quand je vous avais fait la démo, ce n'était pas sur cette version. Il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je me déconnecte et je me reconnecte ? Parce que là, vous voyez... Eh, je ne peux pas accéder. Je ne peux pas accéder parce que... Please, login. Attendez, mais quoi exactement comme message ? Voilà, please, login again. Parce que j'ai désactivé le plugin, j'ai changé de version. Mais non, non, le... C'est pas censé le faire planter. A rendu Blender inutilisable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Tu as activé BlenderKit et... Blender, ça y est, il a explosé. Est-ce que tu as plus de détails qu'il a IronPhoenix ? Tous les gens en sont contents, donc... Désactive le plugin au pire. Si vraiment il a cassé ton Blender, mais... Je ne vois pas pourquoi il aurait cassé le Blender. Normalement, non. Pas de souci. Et si vraiment il y a un problème, tu leur envoies un mail et... Ils t'aideront à le résoudre, mais... Pas de souci pour ça. En fait, j'utilise BlenderKit. Tout va bien. Je ferme Blender. Je le relance. Écran gris. Du coup, des installations et réinstallations. Tu utilises BlenderKit. Ok. Tu importes des trucs ? Ok. Tu fermes Blender, tu le réouvres ? Je ne sais pas, il faut investiguer. Il te faut essayer en... Je ne sais pas, non. Comme ça, je ne sais pas. Il te faut regarder si tu importes juste un petit objet. Peut-être que lui, il charge encore. Si tu as une connexion pas top, il n'a peut-être pas fini de télécharger. Tu le réouvres en plein téléchargement. Du coup, il ne comprend pas. Peut-être que ton PC n'est pas du tout assez puissant pour gérer les trucs proposés par BlenderKit. Mais normalement, c'est des maillages très optimisés. Mais ça compile les shaders et tout. C'est un mode rendu. Donc, peut-être qu'il te faut voir à ce niveau-là. Peut-être que tu es en saturation en termes de... Quand vous activez BlenderKit, il vous écrit quelque part sur votre disque dur. Il vous faut regarder qu'il ne soit pas saturé. Quand vous allez dans ce PC, vous regardez. Mais normalement, ça ne doit pas prendre des centaines de gigas. Je ne sais pas. Il te faut envoyer un truc à BlenderKit. Je ne suis pas le... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tu es la première personne qui me dit que ça ne fonctionne pas. Dans la V3, le Sculpt a plein de nouveautés. Oui, j'ai vu ça. Mais je n'aime pas le Sculpt. Mais il faut que je vous présenterai les nouveautés. Comment faire pour que Optix ne crache pas ? Rien. Si Optix crache, c'est que ta scène est mal optimisée. Donc, tu n'as pas assez de VRAM. Mais si tu es sur Optix, c'est que tu as une RTX. Donc, ça veut dire que tu as minimum 6, si je ne dis pas de bêtises, 6 gigas de VRAM, voire 8. Donc, c'est que tu as mal optimisé ta scène. Donc, soit tu les découpes en plusieurs morceaux et tu les rends au fur et à mesure. Soit tu optimises le maillage, les textures et tout ça. Soit tu passes en CUDA. Soit peut-être que si tu passes à la fois en Optix et en CPU, peut-être que lui, il va se switcher avec le CPU pour la VRAM. Non, je ne pense pas. Donc, CUDA, c'est ta solution. Et Optix, sinon, c'est que ta scène est mal optimisée. Pour ça, pour éviter ce genre de contraintes en production, la plupart du temps, on fait l'erreur du CPU. En pointe PNG, il ne te le prend pas ? Ça, par contre, Romain, ce n'est pas normal. Parce que moi, j'ai testé en PNG, ça fonctionne. Ça te met une erreur ? Pointe PNG, il doit prendre. Pointe PNG, normalement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Regardez. Prendre un plan, je passe en Texture Paint. En Base Color, par exemple. Voilà, magnifique. Base Color, je lui dis... Je lui dis, je lui dis... Texture New. Je vais dans le Texture, je fais Open. J'ouvre une magnifique texture. Alors, le HDR et le XR, on va éviter. Eh bien, voilà. GridSpeaker.png. New. Voilà. Ça fonctionne. Tu vois ? Je ne peux pas être dessus, là. Et je suis en PNG. Ok. Donc, tu as peut-être un problème sur ton PNG. C'est bizarre, parce que moi, là, tu vois, j'ai un PNG. Ça marche nickel. Ça marche nickel. Donc, je ne sais pas. Le PNG, c'est censé le prendre. PNG, JPEG, TIFF, je suppose aussi. EXR, c'est encore un petit peu particulier. C'est assez lourd. Mais le PNG, tu vois, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et je pourrais même le passer, je pense, en texture masque. Ah, mais ces deux sont pas... Ah, j'ai créé deux nouvelles textures. Ok. C'est pour ça que ce n'est pas dynamique l'un sur l'autre. Mais tu vois, ça marche. Donc, c'est bizarre. Une belle texture de soudure, tu auras... Texture régulière, comme des stris circulaires. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'après, il faut passer du temps sur le sculpte, quoi. Mais c'est vrai que normalement, une belle soudure... Si j'applique ceci... Imaginons que cette oreille soit soudée, là. En sculpte... Si là, j'ai ça. Comme si... Allez, mets la force à fond, là. À fond. Comme si cette oreille était soudée, là. Comme ceci. Du coup... Pour même avoir que ce soit soudé, matcap, comme tout à l'heure. Non, pas cela. Non. Pas celui-là que j'ai mis. Il fait mal aux yeux ces trucs à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, une fois que vous avez ça, normalement, on passe sur un truc plus fin. Et on vient rajouter... Le problème, c'est que je n'aurais pas... Alors... Multi-Resolution. Subdivide. On vient rajouter des petits... C'est quoi le layer ? Non, ce n'est pas ça. Ah ! J'ai fait un CTRL-Z. On vient rajouter des petits trucs comme ça, effectivement. De manière assez lisse. Plus fin. Mais ça, du coup, ça va vous demander assez de... Assez de détails. Mais oui, il faudrait des petites stris. Tu as raison. Ça va vraiment un effet soudure sympa. Mais sinon, on peut le générer avec des textures, ça. Ou avec Painter. Si vous avez Painter, vous pouvez utiliser la version d'essai. Salut, Redouane. Petite question qui ne concerne pas Blender. Ah ! J'ai vu que tu avais une 3080. Oui. Ce qui est mon cas aussi. Mais mes jeux... Arrête pas de crash. Que ce soit de gros jeux ou non. Ça n'est déjà arrivé pas du tout. Si ! Enfin, ça ne m'est déjà arrivé pas sur cette carte graphique, mais sur l'ancienne. J'ai désinstallé. J'avais réinstallé mes pilotes Nvidia. Mais je suppose que tu as déjà testé. Mais j'avais fait ça. Ça avait résolu mes problèmes. Tes jeux n'arrêtent pas de crash. C'est-à-dire, il ram et d'un coup il crache. Il crache d'un coup. Je ne sais pas. T'as tes pilotes à jour, j'espère. Alors, trois axes de trucs. Est-ce que t'as tes pilotes à jour ou non ? Qu'est-ce que tu as comme CPU ? Parce que s'il faut, tu as du bottleneck. Bottleneck, c'est quoi ? Ça veut dire que ton CPU n'est pas assez puissant pour ta carte graphique. Du coup, ta carte graphique, elle envoie plein d'une fois ton CPU. Et lui, il dit... Eh mon gars, je ne peux pas suivre. Donc, il coupe ton processus. C'est assez rare. Mais si vraiment t'as un différentiel de performance entre les deux, CPU et GPU, ça peut arriver. Ou alors, la lime. 30-80, il ne faut pas mal. Moi, j'ai 750 watts. Je crois que c'est le recommandé. Par exemple, dites-vous que... Quand j'ai reçu ma nouvelle carte graphique, je n'arrivais pas à enregistrer les vidéos. Ça ne faisait que buguer. Justement, ça crachait. Parce que j'ai ma ring light. Ça, là. Qui est clair. Qui était branchée directement sur mon ordi. Et du coup, ça demande pas mal de watts. Donc ça, plus la carte graphique. Il disait... Nope ! Je n'ai pas signé pour ça. Il s'est coupé. Donc, j'ai branché ma ring light à part sur une prise hors ordinateur. Comme ça, ça allège un petit peu la consommation. Et voilà. Donc ça, c'est les trois axes que je te conseille de regarder. Sinon, peut-être sous le site carte graphique. Et ça, c'est un petit peu plus ralent. Ce qui est bizarre, c'est que ce soit gros jeu ou non. Après, il y a une conso de base, quand même. Donc, je ne sais pas. Regarde déjà ça. Et tiens-moi au courant. En mettant, on va dans la vidéo, il y a du Bloom sur les faces du Solidify. Ça fait fort. En néon. Ouais, tu peux faire des titres en néon avec ça, tout à fait. Salut Serge. Tu vas faire des tutos sur Central Engine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi, Central Engine ? Ça n'existe pas ? Central Engine 3D. Ça n'existe pas, Central Engine ? Tu voulais peut-être mettre Unreal Engine ? J'en ferais certainement, oui. Quel est le lien entre Blender et la programmation d'un jeu ? Aucun. Blender te permet juste de fournir... Alors, à l'époque, il y avait un game engine intégré à Blender, qui s'appelait Logic Editor. Quand j'ai commencé il y a 12 ans, ça a existé, ça a été enlevé au fur et à mesure parce que ça n'était pas utilisé. Mais le seul lien que tu as entre Blender et la programmation d'un jeu, c'est que Blender va te permettre de créer les assets. Donc, par exemple, tu vas créer un personnage avec Blender ou une voiture. Tu vas créer les UV. Tu peux commencer à créer des matériaux, même si la plupart du temps, on le fait dans des logiciels tiers comme Substance Designer pour créer les shaders et Substance Painter pour peindre ces shaders-là sur ton objet. Tu vas exporter tout ça et tu vas le recompiler dans un moteur de jeu. Et c'est le moteur de jeu qui va récupérer cette information-là et tu vas coder dans ton moteur de jeu pour lancer des animations quand tu appuies, par exemple, sur espace. L'animation de saut que tu as fait dans Blender avec des armatures, tu vas le faire dans ton moteur de jeu. Et du coup, c'est ça qui fait le lien. Mais en soi, tu ne fais pas un jeu avec Blender. Ça fait 50% du taf parce que tu crées toute la partie 3D, mais il te faut l'assembler et l'interpréter en temps réel dans un moteur de jeu. Un moteur de jeu, c'est quoi ? C'est un petit peu une sorte de EV amélioré. Tu vois, le EV, c'est le rendu temps réel. Pardon. C'est un petit peu ça. Sauf en amélioré. Moteur de jeu, ça comprend à la fois moteur de rendu temps réel, moteur physique. C'est ça qu'on appelle le moteur de jeu, pour faire très simple. Et souvent, derrière, tu as une interprétation de code. Tu as du code dans Blender, tu peux pas coder en Python et tout. Mais ce n'est pas fait pour. Alors que l'Unreal Engine, Unity, le CryEngine, le Snowdrop Engine, il y en a plein. Engine, donc moteur. C'est comme ça qu'on les appelle. Du coup, ça te permet vraiment de coder, de programmer le jeu à partir de tous les assets que tu as sortis de Blender. Salut Michael ! Salut Suba ! C'est si bien que ça, le géométrie node ? Euh, oui. C'est si bien que ça. Mais, mais je l'ai jamais utilisé, donc peut-être que je suis en train de te mentir. Non, de ce que je n'ai jamais vu, c'est bien. Si bien que ça, je ne sais pas. Disons que c'est révolutionnaire dans le sens où on se rapproche un petit peu de ce que propose Houdini, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est beaucoup de, voire que du nodal. J'en mettrai node, c'est que du nodal. Et l'avantage du nodal, c'est, par exemple, quand vous avez un shader assez complexe, le nodal, c'est très visuel. Vous pouvez facilement changer les choses. Vous pouvez créer des groupes, tout ça. Ça a évolué, ça, avec la 3D, d'une manière vraiment exponentielle. Avant, on n'utilisait pas ça. Et c'était vraiment très difficilement compréhensible, quand vous aviez une chose. Maintenant, on fait des animations en nodal. Par exemple, dans 3ds Max, c'est ce qu'il y a. On fait des particules en nodal, des animations, on peut faire en nodal également, plein de choses. Du code en nodal, Visual Scripting, Unreal Engine. Donc, oui, c'est pas mal. C'est très souple et ça permet d'éditer les trucs. Le principe en soi du géométrie node dans Blender, c'est quoi ? C'est créer ses propres modifieurs, avec tout un truc qui est présent derrière. Donc, oui, c'est bien. Comment faire pour avoir une texture wireframe ? C'est-à-dire que chaque lettre prend un genre de cage. Chaque lettre. Alors, je sais pas ce que tu veux dire. Mais. Je peux te répondre par rapport à ce que je comprends. Soit. Soit tu rajoutes un modifier wireframe. Qui n'est pas... Oui, qui n'est pas présent. C'est normal. Object. Convert. Mesh. Mais. Un convenien du wireframe, c'est que tu vas t'apercevoir que ton maillage est absolument des horribles. Il est horrible avec ça. Tu vois, t'as des triangles de partout. Donc là, si je fais wireframe, il va me dire... Ouh ! Oula, il bug. Il va me dire... C'est n'importe quoi. Tu peux. Aussi. Alors. Que je dise pas de bêtises. Oui. Il n'y a pas d'output wireframe. On est d'accord. Pour purer ici. Ah oui, mais celui-là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas top. Quoique, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, mais là aussi, il faut clean le truc. Tu pourrais mettre, tu vois, une node... Du wireframe là. Et ça te permettrait d'avoir l'effet gris. Mais dans tous les cas, en fait, tu vas devoir forcément retravailler ici tes trucs. Donc là, par exemple, faire ça. Euh, non. Faire ceci. F. Ceci. F. Euh... Ceci. F. Ceci. F. Selectionner uniquement... Ah ! J'ai fait sur mon E. Ah oui, mon E, là, il va être problématique. Il va être problématique. Bon, bref. Imaginons que c'est fonctionné. C'est plus long que ça, mais je vais vous faire la version... Ah, mais le T aussi, en fait. Bon. On va le faire que sur le T. Peut-être la phase de clean de topo, c'est pas le plus intéressant de vous en ficher. Hop là. Là, quand j'ai ça, tu vois, lui, il me triangularise forcément. C'est pour ça que j'aime pas trop ce modifiant-là. Forcément, il va te triangulariser les trucs. Alors que ton topo, il n'y a pas ça. Donc, soit, tu passes par le modifiant... Euh... Wireframe qui est présent ici. Voilà. Tu peux même décocher Replace Originals, comme ça, t'as deux choses. T'as deux topos, une sur l'autre. Ça va être sympa. Soit, si tu veux que ce soit présent lors du rendu, tu peux faire un CTRL-E, marque, Freestyle, Edges. Donc là, tu marques uniquement les Edges que tu veux marquer lors du rendu. Et ensuite, si tu vas ici, dans Render Properties, que tu actives le Freestyle, dans le Layer Properties, tout en bas, tu as bien ton Freestyle, et tu peux lui dire... Edge Mark. Et quand tu fais un rendu avec F12, la magie va opérer. Il ne se passe rien. Et puis d'un coup, PAF ! Ça te marque les Edges. Donc ça, c'est encore une autre possibilité. Donc tu vois, t'as plein de manières. T'as trois méthodes en tout. Après, effet Warframe crée une cage. De ce que je comprends, toi, c'est plus du coup, si tu veux vraiment un effet cage, c'est plus, c'est plus, c'est plus ça que tu veux. Là, t'as vraiment une cage. Tu vois ? C'est peut-être ça que tu veux. Tu peux régler la Thickness, donc l'épaisseur, c'est vraiment un truc très fin. Toi, t'as plein de réglages. Et là, t'as vraiment l'effet cage que tu recherches. Il faut vraiment que je dise que ça s'active par défaut, parce que ça m'énerve. C'est-tu top ce qui... Ouh, la poussière. Ouais, la poussière, ça prend pas mal, ouais. Un pouce blanc en plus. Merci, c'est gentil. Après avoir adapté ton texte en mesh, tu ajoutes le modifier Warframe. Exactement. Comment modéliser un pneu de voiture et comment modéliser une voiture ? Comment modéliser une voiture, c'est beaucoup trop long. Comment modéliser un pneu de voiture, c'est beaucoup trop long. Non, c'est pas beaucoup trop long. En fait, ce genre de question, c'est compliqué à répondre, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend si c'est pour un jeu, ça dépend si c'est pour du... Enfin, ça dépend si c'est pour du temps réel, ça dépend si c'est pour du rendu. Sinon, pour modéliser un pneu de voiture, tu pourrais très bien... Là, tu divises ça en deux. Là, tu peux faire... une petite rotation en Y... de 5. Là, tu fais une rotation en Y de moins 5. Je vais activer le Cavity on Both. Voilà. Là, tu peux ensuite réduire un petit peu... ceci. Tu peux venir sélectionner ça, ça, ça. Ah, c'est plus un pneu de tracteur, là. Ça, ça ressemble vraiment à un pneu de voiture. Bon, je sais pas. Tu peux faire une insertion comme ceci. Je vous fais un truc, peut-être qu'un pneu de voiture, ça ressemble pas à ça, mais vous aurez l'idée générale. C'est ça. Je fais Alt-E, Individual Faces, comme ceci. Ensuite, je fais du Origin, un petit Rescale. Et voilà, tu as ton magnifique début de pneu de pneu. Si vraiment c'est un pneu, tu dois pas avoir de jantes ni rien. Donc à l'intérieur, tu dois avoir quelque chose qui ressemble plus à ceci. Et là, Bridge Faces. Voilà. Non. Non, 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 non. Voilà, comme ça, c'est très bien en flat. On a pas besoin de ça, du coup. Je pourrais mettre du Shade Smooth au milieu, là. Ceci dit, clic droit, Shade Smooth pour le milieu. Du coup, petit Hitsplique, tu ferais pas de mal. Voilà, magnifique. Et voilà, je pourrais même rajouter peut-être un petit Bevel. Vous me pensez quoi ? Un petit Bevel, là, pour les côtés. En fait, il y a plein de méthodes. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a tellement de méthodes pour modéliser ça que... Non, ça ressemble pas à ça. Il y a vraiment des crampons comme ça. Ça dépend ce que tu veux en termes de crampons. Ça dépend plein de choses. Là, on va dire que t'as un pneu... Oui, oui. Un pneu qui... En fonction des distances, qui peut être bien. Si vraiment tu veux un truc détaillé, alors là, ça prend plus de temps. Sur le côté, tu pourrais mettre une texture d'écriture. Tu pourrais mettre un petit peu de normal pour avoir... Là, tu vois, matériau et rien du tout, quoi. Donc, tu pourrais... New... Est-ce que ce serait pas l'heure d'utiliser un petit peu de must grave ? Je pense que si. Je suis désolé, mais... Je pense que là, on est en... C'est obligatoire. Bump. C'est obligatoire, là. Vous le savez. Euh... Ah non, j'aurais plutôt dû utiliser du noise, d'ailleurs. Du noise texture. Avec beaucoup d'échelle. Pour donner cette gomme sur le pneu. Oh, mais les noise texture, il ram, là. Qu'est-ce qu'il a ? Allez, allez ! Shiller compilation ! Il n'aime pas trop le bump et tout ça, là. Kale. Voilà, genre un truc comme ça. Ah, j'ai pas fait cette relief, en fait, sur mes crampons. j'ai pas du tout fait assez de relief. Bon, bref. Euh... Voilà, rajouter un petit peu de trucs comme ça. J'ai pas fait assez de relief, là, je suis foutu. Foutu, là. Je peux plus sélectionner tout ça. Ah, j'aurais dû rajouter plus de relief sur ces trucs, là. J'aurais dû les faire beaucoup plus sortir. Vous voyez, comme ça. Là, ça aurait été mieux. En les faisant sortir un petit peu plus, ça aurait été mieux. Euh... Comment je peux les faire sortir facilement ? Ah, je peux même pas sélectionner ces loupes, là. Ah, je vais m'embêter. Je vais m'embêter. J'aurais plus vite fait de recommencer. Ah, je vais m'embêter. On peut tenter un truc rapide. Regardez, on va tenter un truc rapide qu'il ne faut pas faire. Voilà, regardez. Regardez le beau pneu. Regardez ça. On en voit tous les jours des comme ça, hein. C'est le pneu d'un tank. Voilà. Alors, il y a eu le problème. Voilà, ça fait pneu plus de tracteur. Mais vous avez l'idée. Vous avez l'idée. Une fois que j'ai ça, je peux modéliser ma jante et tout. Au milieu, là, je fais un truc. Bam, 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 bam. Bam. Comme ceci. Tac. Tac. Je suis vraiment un expert en jante en plus. Ça tombe bien. Je fais un petit matériau métallique. Je baisse la rafness. Et là, je me fais plaisir. Là, c'est du hard surface comme on aime les modéliser. Donc, petite insertion ici. On a un truc qui ressemble à ça. Tac. Petit i. Petite extrusion. Petit rescale. Petite extrusion. Petit rescale. I. Insertion vers l'intérieur. Tac. Comme ça. Tac. Extrusion. Tac. Magnifique. Ça, on fait quelque chose qui ressemble à ça. Là, on lui dit, par exemple, on lui dit quoi ? Et je lui dis quoi ? Je lui dis que je veux du select, checker des selects. Ça ne va rien changer. C'est normal. Parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est plutôt sur ça. Je fais select, checker des selects. Je fais... Je fais une extrusion. Là, on est plus sur la science-fiction après coup. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, je pourrais effectivement faire un petit i comme ceci. Faire des petits changements comme ça. Bien évidemment, un petit 8 split sinon ça ne va pas du tout aller. Magnifique. Et je peux me faire mes... Je peux faire mon petit truc. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez que je vous montre pour cette modélisation-là. Voilà, avec un petit bvel également. Il faut que j'ai ça. Je peux même mettre par-dessous le subdivision surface. J'adore le subdivision surface. Hop là ! Magnifique. Une petite jante old school. Là, c'est moche. Parce que je suis à deux. Attendez, mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ici ? Oh non, je n'ai pas fait ça. Ah si, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Bon, bref. Vous n'avez rien vu. Et voilà. On va même faire une petite insertion. Une seule. Une seule. Non, 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 non. Comme ça. Et là, je fais une petite... Voilà. Magnifique. Ma... Oh là là là. Eh. La voiture de mes rêves. La voiture... Je vous le dis. Je vous le dis. Là, pareil. Là, regardez. Je fais une insertion comme ça. On se dit, bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais imaginez au milieu de ça quelque chose qui ressemble à ceci avec un select, checker de select. Et là, la touche perso vers l'extérieur, voilà. Vers l'extérieur. Et ce petit cercle du milieu, Ah ! Un lance-flamme. Voilà, ça, ça se vendra très cher. Je vous le dis. Ça, dans quelques années, ça... On se battra pour ça. Donc voilà. Ensuite, comment vous disent une voiture ? Oui, parce que là, c'est vrai qu'on est parti sur une roue. Elle est pas mal en vrai. J'aime bien. Pour faire une petite animation. Ok. Comment vous disent une voiture ? Ben... C'est très long. C'est très long, mais il vous faut partir d'un plan, comme je dis à chaque fois. Il faut partir d'un plan. que vous vous centrez sur votre scène. Et vous allez voir, c'est très chiant. L'explication va être nulle, mais c'est normal. L'explication va être nulle. Vous partez d'un plan, donc par exemple, qui ressemble à ceci. Je gardais ma roue à peu près en référence de hauteur. Vous rajoutez un empty... Yip ! Vous rajoutez un empty qui va nous servir de mirror. Donc d'ailleurs, vous pouvez l'appeler mirror. Comme ça, vous vous embrouillez pas. 2R, 1R, 1R, 2R, 2R. Jamais que l'origine soit centrée. On se met un petit modifier, comme le nom l'indique, mirror, sur, très petit, en Y. Je peux me mettre en matcap, comme ceci. Du coup, ma roue ressemble plus à... Je mets cette roue. Elle est vraiment top, cette roue. Là, j'aurais pu faire un effet un petit peu bombé et tout. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Une fois que j'ai ceci, en avant-guingant, je modélise. Donc, Subdusion Surface, toujours. Par-dessous le mirror, parce que si je le mets dessus, il va me faire un mirror du subdivide et du coup, c'est pas bon. Donc là, tac, ici. Je peux le mettre à 3. C'est une bonne valeur, 3. 3, c'est une très bonne valeur. Ici, par exemple, je vais le bloquer comme ça. Là, je vais également faire quelque chose qui ressemble à... ceci. On va dire que ces points-là, je vais un petit peu s'excentrer comme ça. Là, je vais faire ça. Ça, je vais un petit peu l'écarter. Et là, je modélise la forme de mon... la forme de mon capot. Je peux commencer par le capot parce qu'en principe, en principe, moi, j'aimais commencer par le capot. C'est lui qui va me donner la forme générale de ma voiture. Tac, vous mettez vraiment la forme que vous voulez. Et l'avantage d'utiliser le Subdusion Surface, c'est que là, tout est très fluide. Oh non ! Hot Girl and Boy's Vidéo Chat, combien de fois je vais devoir te ban ? Tu vas recréer plein de comptes ! Je sais que je parle en bot. Et masque l'utilisateur. Voilà. Et là, je peux créer, par exemple, les trucs qui ressemblent à ceci. Vous voyez, en rajoutant des petites coupures. Voilà. Cet effet-là, j'adore rajouter cet effet sur les capots. Ça tenait qu'à moi, je le mettrais partout. Et vous voyez, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je peux le recentrer même comme ceci si je veux vraiment un effet pincé. Une fois que j'ai ça, je peux même créer un petit dénivelé comme ceci. Décaler ceci, là, ceci, là. Tac ! Refaire une petite extrusion vers l'intérieur. Voilà. Pour finaliser mon capot. Et ensuite, soit je crée un autre objet, soit je m'embête pas. Je refais une extrusion qui part de ça. Extrusion qui revient ici. Et là, je continue ma modder. Donc, je dis par exemple, là, là, il va y avoir, je sais pas, l'aération. Là, il va y avoir un phare. Donc, s'il y a un phare, je vais rajouter des petites coupures ici. Ici, je continue mon extrusion. Tac ! Je vais supprimer. Alors, je vais faire deux extrusions exprès. Je fais une extrusion comme ceci. Je supprime, par exemple, cette partie-là. Là, comme ça, ça me fait un truc parfaitement circulaire et qui est pas beau. Donc ça, je viens de modifier. Je vais me faire un petit peu plus, voilà. Après, je vous laisse imaginer. Il faut bien comprendre le système de topo et ensuite, ça roule tout seul. Une fois que j'ai ça, je peux même rajouter des petites variations. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, ça, je pourrais très bien lui dire que j'ai un petit truc qui est enfoncé comme ceci. Voilà. Tac ! Changer un petit peu, donner des variations parce que là, c'est tout droit. À vous d'imaginer. Mais il n'y a pas de règle précise pour modéliser une voiture. Vous voyez, là, je fais un truc qui ne ressemble à rien, mais... Hop là ! Je n'ai jamais touché l'axe du milieu selon cette forme-là. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que je fais. Regardez-moi ce logo, là. Et là, au milieu, un gernium. Voilà. Là, vous voyez, sur le côté, on s'aperçoit que du coup, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas du tout bombé. Donc ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Donc, on va bomber tout ça. Comment on fait ? On sélectionne tout ça. Ouais, ça va l'air bon. On avance un petit peu. Oui, c'est assez long, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre le concept. Et j'ai toujours ma roue en référence. Du coup, on s'aperçoit que... Petite comparée au... Voilà. Et vous continuez ça et vous avez une voiture. Ce n'est pas compliqué, ça prend du temps. Pas compliqué, c'est complexe du coup. Plein de choses à faire. Le flat, il est moche. Le flat, en fait, ça ne fait que du... Ah, mais le flat, en fait, il n'est pas si moche que ça parce que du flat avec du cavity, ça fait de l'ambiance occlusion. Oh ! Intéressant. Intéressant. Ça fait vraiment ambiance occlusion. C'est propre. C'est magnifique. Comment pourrait-on modéliser avec Blender sans passer par le sculpting dans un premier temps à partir d'une photo une personne afin d'obtenir un rendu réaliste ? Impossible si tu veux du réaliste sans sculpting. Enfin, impossible. Très, très difficile. Mais tu la mets en fond et tu... Tu la mets en fond et tu bouges tes polis. Donc, par exemple, tu pars de ça. Sans sculpting. Sans sculpting, bonne chance. Tu pars de ça et tu viens bouger, par exemple. Là, si tu as ton menton, tu viens le faire comme ça. On peut mettre de la symétrie quand même. Là, tu... Sans sculpting. Sans sculpting, tu vas vraiment galérer. Pour obtenir déjà une forme de visage, là. Et voilà ! Non, tu galèreras moins avec du sculpt. Tu galèreras beaucoup moins avec du sculpt. Bon, je suis nu en sculpt. Donc, vous allez vous foutre de ma gueule. Où je vais lui mettre ? C'est mon objectif, j'ai dit en 2022. J'apprends le sculpt. Ouais, le sculpt, au final, c'est quand même... Pour tout ce qui est organique, c'est la base. Quand on fait des persos, à chaque fois, on commence par un sculpt. À chaque fois, tu vois, on commence à sculpter une forme de... À quoi ressemble le visage ? On a une sorte de crâne, là. Magnifique. Là, on a la mâchoire, donc c'est pas trop comme ça. Mais à chaque fois, on a une image de référence en fond, parce que sinon, c'est très difficile de... Vraiment, le crâne est assez sphérique. C'est très difficile de sculpter sans référence. Voilà, ça pourrait commencer à ressembler à un visage. Donc après, tu rajoutes des détails et tout. Une fois que la forme de base est faite... Par contre, le front, je vais un petit peu abuser, là. C'est peut-être plus plat, ici. Je sais pas. Faut une image de réf. Faut vraiment une image de réf. Attends, mais à quoi ça ressemble ? Côté, ça ressemble pas à ça, quand même. Non, parce que là, c'est creusé, là. Là, ici, c'est creusé, comme ça. Ah oui, mais c'est ça, là, qui est compliqué, là. Cette ligne, là. Après, faut sculpter, au fur et à mesure, faut avoir les bons trucs. Mais image de fond. Mais après, pour obtenir un rendu réaliste et faire tout en topo, en modélisation, on va dire, classique, polygonale, tu poses la question comme si c'était un truc qui se faisait comme ça. Ça prend des dizaines, des dizaines d'heures très difficiles. Et en modélisation polygonale, c'est quasi impossible d'obtenir un truc ultra réaliste, quoi. Il y a une rediff, j'espère. Oui, bien sûr. Il y aura une rediff, il y aura une rediff. Un sol forestier. Ah, alors là, t'as pas pris le plus simple, parce qu'en plus, là, 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 avec Substance Painter, ce serait trop bien, tu pourrais mettre des feuilles et tout là où tu veux. Là, soit tu crées des feuilles en particules pour le sol. Si tu veux tout faire en texture, Eye Blender, bonne chance. Tu dois d'abord faire des feuilles, les linker en procédure, enfin, les mettre dans ton shader, faire le sol par-dessous, tu te faut imaginer en calque, en fait. Comme si t'avais ton sol avec de la terre, de l'herbe, des feuilles, des particules par-ci par-là, des brandilles. Si tu veux tout faire en texture, c'est très difficile. Ça va être super long. Sinon, tu te faut des objets qui font des feuilles, avec une alpha, bien sûr, des branches, plein de trucs. Voilà. J'ai utilisé BoxCotter, pas du tout. Michael Password. Je voudrais faire une frise grecque sur un bouclier et la mettre en relief displacement et utility en utilisant un fichier SVG. Aïe, 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 SVG, convertible en PNG. T'embête pas. Il faut le convertir. Si tu le convertis, tu n'auras pas de soucis. Le SVG, c'est compliqué. Le SVG, pour ceux qui ne connaissent pas, Scalible Vector Graphics, c'est-à-dire que c'est un format vectoriel. Vous pouvez générer avec Illustrator, avec plein de logiciels. L'avantage vectoriel, c'est que vous pouvez faire des rescales. Ce n'est pas une matrice de pixels comme quand on a du bitmap, mais c'est vraiment des informations de forme, de couleur et de courbe. Et du coup, ça, Blender, il a du mal. Donc, il faut le convertir. D'une manière globale, on n'utilise jamais de texture SVG. Jamais, jamais, jamais. La plupart du temps, du PNG, du TX maintenant, également. Du JPEG, à la limite, mais jamais de SVG. Du EXR, si tu veux des trucs encapsulés. Pas pour les textures, mais plutôt pour les sorties. Super, de bon sens. Partie d'économie. Mais oui ! En fait, j'utilisais BlenderKit, ça va bien ? Blender ? Ok, ça, j'ai répondu. Tu es prof de 3D en plus de YouTube ? Ah non, pas du tout. Je travaille dans un... J'aimerais bien, ce serait trop cool. J'avais reçu... Mais rien sur Toulouse. J'ai reçu... J'avais reçu 3 appels cet été avant la rentrée des classes. Il y avait... Comment ça s'appelait ? Rubica, qui voulait que j'aille enseigner Blender. Il y avait les Gobelins. Alors là, niveau prestige, c'était le top, mais c'est à Paris, donc je ne peux pas. Il y en avait une autre que je ne connaissais plus... que je ne connaissais pas. J'ai dit non, trop loin. Et puis avec mon boulot, je travaille dans un studio où on fait des films d'animation. Il y en a un au cinéma, actuellement d'ailleurs, pile. Allez le voir, elle est exceptionnelle. Mais donc, du coup, je ne suis pas prof à côté, non. Qui a déjà utilisé le Node Preview ? Pas moi. Pour initialiser l'add-on, tu peux supprimer l'add-on dans le dossier add-on de Blender et le réinstaller après. Oui. Mais pourquoi ? Ah, tu parles pour la personne qui avait des bugs ? C'est quoi exactement la RAM ? C'est la RAM vidéo. C'est-à-dire que c'est la RAM assignée à ta carte graphique. Dans ton PC, tu as ta carte mère, tu as ton processeur, tu as ton disque dur, tu as ton alimentation, tu as... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien. Tu as la RAM. Donc, ce sont des barrettes de 2, 4, 8, 16, 32Go de RAM, ça dépend. Donc là, c'est toutes les informations... Random Access Memory RAM. Tu le sauras. C'est toutes les informations qui sont stockées temporairement quand tu fais des trucs qui sont très rapides d'accès. Plus qu'un SSD, plus qu'un disque dur, plus que tout, en fait. C'est pour ça que c'est très limité en termes de place. Et la VRAM, c'est la RAM assignée à ta carte graphique. Voilà. Donc, pour les calculs, vidéo, c'est la carte graphique qui va utiliser cette RAM-là. Qui, elle, du coup, accède plus rapidement à la VRAM qu'à la RAM de base. Et puis, tu as d'autres systèmes d'optimisation. Je ne suis pas en accès à hardware, mais voilà, comment ça marche. salut, quand vous portez vidéo. Merci beaucoup, Lionel, c'est gentil. Vidéoram, voilà, c'est la même revue de la carte vidéo. C'est ça. Penses-tu qu'en utilisant le modifier E-Ray, il est possible de créer des pavés différents juxtaposés ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Créons un premier pavé et essayons de réfléchir ensemble. Je crée un pavé. Vous me connaissez. Je ne vais pas le laisser comme ça. On ajoute un petit bevel avec du auto-smooth. Voilà, exceptionnel. Et tu voudrais, on va créer un empty, obligatoirement, pour nous aider. Ah, pas sûr qu'on puisse, pas sûr qu'on puisse. Si je crée ceci, que je le fais à aller au pif, 45 degrés, pas du tout au pif. que je me mets un object offset, ce que je vais mettre ici. Rotation. Lui. Tu juxtaposés, donc toi, ce n'est pas ça que tu veux. Ce serait plutôt ça. On est d'accord. Que tu vas réitérer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah non. Eh oui, forcément. Alors là, si on arrive à faire un truc avec ça, si on arrive à faire un truc avec ça, il y a forcément moyen. Et là, je vais récréer un empty. On va faire un truc, on va trafiquer object offset. Oh non. Attendez, 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 on va y arriver. C'est ça que tu veux, on est d'accord. Le truc qui me ressemble. On est d'accord, c'est ce que tu veux. Le souci, c'est que de manière simple, tu ne pourras pas le faire. Ça dépend vraiment de ce que tu veux, de ce que tu attends par pavé, juxtaposé. on pourrait très bien faire un truc qui... La version simple, c'est ça. Tu fais d'abord ton premier. J'adore mettre le cavité comme ça. Tu fais d'abord tes premiers pavés que tu dupliques comme ceci. Ok. Et ensuite, tu fais un nouveau E-ray que tu viens mettre en Z1. Non, Y, pardon. Sauf que E... En fait, non, tu ne vas pas aller ici. Tu vas recréer un empty. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, là. Tu vas mettre Object Offset par rapport à ceci. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vas faire une rotation. Mais non, cette rotation, elle ne va servir à rien. Ah, mais est-ce que c'est ça que tu veux ? C'est ça ? Ou là, tu voudrais... Ah non, peut-être que ce n'est pas ça que tu veux. Peut-être que tu veux... Ah ! Pas ça. Peut-être que tu veux un miroir. Ouh ! Alors là, j'ai une idée. Ouh ! Attendez. Je vois la tête. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé ? Ah ouais, non. Un miroir, mais je veux le décaler. Oh ! Ah, ça serait un peu ça. Ce miroir est bien. Ce miroir est bien, mais... Oh ! J'ai une autre idée mieux. Ah ! 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 Regardez ça. On va tout anticiper. Il faut tout faire tout seul. Le blender... Blender ne fait plus rien du tout. C'est fou. Ah ! Il m'en va toujours embêté avec ça, en fait. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Je sais maintenant. Ah ouais ! Et maintenant... Maintenant, effectivement, on peut faire par-dessus ça. Un autre ray. Un autre ray par rapport à un object offset qui est ceci. Tout ça pour te dire qu'au final, c'est pas optimisé. Donc moi, je l'aurais pas fait comme ça. Voilà, magnifique. Magnifique pavé. Et là, normalement, tout est dynamique. Voilà, magnifique. Regardez-moi plutôt ça. C'est parfait. C'est super opti. 37 millions de faces. Voilà. Là, t'as tes pavés. C'est ça que tu voulais ? Mais, pour ce genre de choses, en fait, on passe jamais un maillage. On fait toujours soit du displacement, du displace, soit... Soit on utilise une texture, mais on va jamais modéliser ça, en fait. Faut dire que quand il y a des petits reliefs, on modélise pas. C'est pas du tout optimisé. Par exemple, si on voulait vraiment pousser le truc sur un téléphone, les petites touches, on les modélise même pas. Un impact, parce que mon écran est cassé. Un impact sur un écran, par exemple, dans la vraie vie, effectivement, il y a un vide. En 3D, on va mettre une texture. Non, c'est déjà 40. C'est le moment de passer la seconde. Allez ! Vous savez, quand on est à la fin du challenge, faut plus dire concours, je ne connais pas le nouveau, non, c'est challenge. Mais c'est dimanche prochain. Dimanche prochain. Bon, avec quoi, j'ai fait un jeu vidéo. pour l'herbe de la map et sa plante car trop de particules ont une idée. Oui. Tu fais ton jeu vidéo sur quoi ? Parce que la plupart du temps, les moteurs de jeu comme Unreal Engine permettent de générer des particules qui sont optimisés pour le moteur en cassation. Tu peux peindre les trucs. Sinon, il te faut baisser tout simplement le nombre de steps dans ton guide de ta particule. Ou baisser le nombre de particules. Mais la plupart du temps, les jeux, ça, ils le gèrent tout seul le moteur de jeu. C'est eux qui vont te créer soit un truc alpha soit autre. Donc, il ne faut pas le faire dans le blender, il ne faut le faire dans le moteur du jeu. Challenge, c'est dimanche prochain, je crois. Salut Benoît ! Allo Michael, je suis du Québec. C'est trop bien ! Et merci beaucoup pour tes bons tutos. Merci beaucoup ! J'adore le Canada. J'y suis allé plusieurs mois pour mes études. Trop bien. Meilleur pays que j'ai visité de ma vie. Trop bien. Salut à toi. Salut Janos Almanos ! Salut Michael ! Salut à tous ! Toujours au top de la live. Merci beaucoup ! Salut Louis ! Salut Michael ! J'ai juste la formation pour débutant et je voulais juste te remercier pour tes cours super inactifs et complets. Merci pour ton génété. Je commence la partie texturale. Merci beaucoup Louis ! C'est très gentil ! Bon courage pour la suite de la formation. Merci. Désactif, j'ai force expérience. J'ai jamais eu de problème avec expérience mais on sait jamais. Pourquoi pas ? Pilote à jour, c'est plus Ryzen. Allez, 150 watts ! Par contre, ce qui paraît obvious mais que j'ai pas fait c'est de désinstaller et réinstaller les pilotes. Ah oui ! Alors ça, c'est le truc numéro 1 à faire. Ça, c'est le truc numéro 1. Parce que des fois, si t'as changé... Moi, dis-toi que quand j'ai changé de carte graphique, mes anciens pilotes étaient pas à jour. Donc quand j'installe les nouvelles cartes graphiques, il a voulu me réinstaller une mise à jour des anciens pilotes qui n'est pas compatible avec ma nouvelle cartographique parce que c'est deux générations différentes. Du coup, ça a été... une histoire... Je vous raconte même pas. Et là... Oh, j'ai une idée. Je suis désolé, j'ai une idée. Je suis désolé. Il faut que je fasse un truc. Je suis obligé de tester. Je suis obligé... Pas déconner. Je suis obligé de tester ceci. Oh là là, mais c'est trop bien ! Blablabla... Les dalles qui tremblent. Poète, 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 poète... Et là ! Vous vous dites mieux si c'est trop bien... Il y a encore mieux ! Regardez, regardez, regardez ce qu'on va faire. Je mets un cube ici. Je dis à Blender... Je veux que son starting position... Il soit ici. Et là ? Pas génial. Eh ! Oudini n'a qu'à bien se tenir ! Non, rien à voir. Mais c'est quand même cool, hein ? J'ai envie de faire un GIF de ça et de le mettre sur Twitter. C'est cool ! On est d'accord ? C'est trop cool, ça ! Attendez. Pense à mes followers Twitter Qui vont avoir une vidéo qui rame Aïe 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 J'en ai peut-être trop mis Wow Ah c'est fluide C'est vraiment trop bien en vrai Non mais vous savez quoi Ça je vais l'enregistrer Ça je vais l'enregistrer je fais un gif Je fais un gif pour démontrer à quel point Blender est puissant Parce que regardez voir ça c'est exceptionnel En temps réel File save as Je suis obligé Je vais me créer un dossier dans cours 3D Que je vais appeler gif à faire Peut-être pas d'accent Gif à faire Et je vais appeler ça Pavé Wave Save as Magnifique Tu fais une vidéo sur tes premiers projets Je les ai encore Mes projets quand j'ai commencé J'allais peut-être sur des véhicules USB Je sais pas Faudrait que je les retrouve J'ai plus de pantages depuis que je les ai désactivés Ah ouais ? J'ai jamais eu de problème avec ça Box cutter non Vous avez combien de Vram sur carte graphique ? Moi j'ai 10 12ème mot T'as pas de carte graphique alors T'as un chipset Intégré 12ème mot C'est pas possible Euh T'as quoi qu'on va faire pour avoir 12ème mot ? Ouais ça me parait bizarre Bonsoir Juste pour faire un petit coucou Je serai pas présent Pas de soucis Merci beaucoup de passer A plus Pour en effet qu'en fait qu'il faut demander Nicolas Cage Alors là bravo Ouais GT 630M Et t'as 12 méga sur ça ? Non Pas possible Ça marche au moins une centaine de méga Sinon tu pourrais rien tourner Attends On va regarder On va regarder ensemble Non T'as 2 gigas T'as 2 gigas T'as 2000 méga Ça paraissait bizarre C'était impossible T'as 2 gigas C'est verré Ah j'adore le Mazerive Tu peux le faire Ah Denis qui vient de faire ailleurs sur le jeu de moi T'as du select similar c'est vrai C'est vrai Mais vu que J'avais des rotations Non ça devrait marcher T'as tout à fait raison Tout à fait raison Mais je recherchais le raccourci clavier Je crois que c'est avec CTRL ALT un truc Plus le clic Tu peux Mais tu as tout à fait raison Nico de le souligner C'est quoi l'effet rouge ? Ah tu parles du Du matcap ? Tu parles de ceci ? C'est cool hein ? C'est des sortes de matériaux En temps réel Qui sont présents Je vais faire un petit shader Sur ça là Petite texture de pavé Et ça va être magnifique Je vais faire du FX en fait Je vais faire du FX Ça va être beau en temps réel Ouais mais à chaque fois Je le banne A chaque fois Il y a des nouvelles personnes Qui reviennent Qui ont des pseudos différents Je vais essayer à la fin du live Je vais essayer de vraiment le ban Définitivement Mais je sais pas comment Comment on fait A chaque fois Il revient avec un nouveau pseudo Salut Pachou Pourrais-tu faire un petit tuto express De la barre d'outils centrales Qui se trouvent en haut Où il y a des mains À ceci là ? Oui Vous avez les types de rotation De transformation Bon global c'est le world Local c'est sur les locales de l'objet Normal c'est sur les normales Gimbal c'est On va hériter les rotations Pour pas bouger les trucs Ça c'est pour de l'anime C'est très important View c'est par rapport à la view Cursor c'est par rapport au curseur Vous avez compris Alors par exemple si je fais G X Alors regardez Si je fais une rotation En Y Si je fais G X Il va suivre le world Si je passe en local Si je fais G X Il va suivre le local Voilà Ensuite vous en avez d'autres Vous avez les normales Vous avez les normales Vous avez le gimbal L'Apollo X Ça va rien changer Mais si je fais des rotations Comme ça Un axe impact lot Qui va impacter lot C'est assez compliqué Ceci c'est pour Il va falloir que je fasse une vidéo Sur ça parce que ça va être long C'est pour les types de Par exemple Imaginons Ça Si je fais un rescale Vous voyez par des fois Il le fait par rapport au centre Parce qu'on est en Median point Si je fais un active element Il le fait également Par rapport à un élément qui est actif Donc là ça va rien changer Si je fais un individuel origine Il le fait par rapport Un individuel Si je fais par rapport Au Cursor 3D J'aurais pu faire un secte individuel Si je fais par rapport au curseur 3D Il le fait par rapport au curseur 3D Et si je fais par rapport au bounding box center C'est par rapport à Ça crée une boîte En fonction de la sélection Ok Ça c'est le type de snap Donc il y a l'incrémental Vertex etc Ça permet par exemple Si je crée ici Un plan De dire à Blender De me snapper ça sur une face Par exemple si je fais G Vous voyez il va venir se snapper Sur la face de mon objet J'ai un petit cercle qui apparaît Et là je vais coller ce point dans la face Je peux faire ça par rapport à Une vertex Donc ça va se coller sur un point Tac vous voyez Là ce point qui est ici Il va venir se coller dessus Je peux le mettre sur ce point là Sur celui là Donc voilà Ça c'est les snappings Et vous en avez plusieurs Et ça c'est le proportional editing Donc ça je pense que vous connaissez Si je fais des subdivisions Ça permet C'est vraiment un tuto express Comme tu me l'as demandé De faire des changements de topo De manière proportionnelle J'ai du sharp J'ai du linéar J'ai du random J'ai du constant Voilà J'ai Z pour faire le truc Molette pour changer l'influence Magnifique C'est ceci Magnifique terrain Vous voyez Un petit subdivision Tac tac Voilà Un champignon En fait je vais partir une ref photo Michael et modéliser Vertices par vertices Ah bah tu la mets en fond Tu la mets en fond Et tu fais plein d'extrusion Mais tu vas vraiment galérer L'ambiente occlusion C'est une projection Des zones de contact Très proches C'est quoi ton plus gros projet Sans compter ce que je fais au travail Je suppose Je fais pas de gros projet J'ai pas le temps Donc mon plus gros projet C'est des trucs que vous avez déjà vu Je pense Soit la cuisine Là c'est le jeu Que je suis en train de faire Actuellement Sur Twitch Ça va prendre du temps Ce sera mon plus gros projet Actuellement ça l'est pas Mais ce sera mon plus gros projet Deuxième pouce bleu de ma vie Je suis 32 ans C'est des news de Blender 3 De Blender 3 Pas plus que vous Je sais pas Pas de news En secret Mais Non non J'attends de voir le patch note Au moment du release final J'attends de voir la balance de pile Ça m'a l'air bien sympa Faut que j'aille voir ça Faut que j'aille voir ça Mais oui Allez le voir au cinéma Il reste encore Une semaine ou deux Deux semaines Trois semaines Je sais pas exactement Donc faut se dépêcher Comment dallage Afin de simuler De l'usure Sur chaque dalle Mais c'était pas ça C'est quoi que t'appelles Des dalles C'est ça des dalles non Tu veux juste un truc Comme ça Si tu veux juste ça C'est plus simple Mais simuler de l'usure Ça ça va être des matériaux Des textures Après sinon On peut très bien Là On peut faire un ray Comme ceci Un ray Comme ça Mince Un ray Comme ça Et là tu peux dire Que t'as tes dalles Je sais pas en fait Ce que tu Tu as des petites variations Tu peux faire des Ah mais là Elles sont toutes Oh J'ai des idées Au fur et à mesure Là on pourrait faire Un super truc On pourrait faire un super truc Avec ça en vrai Oh là 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 Et pas Et Non mais là Le wave On va faire une sorte De fond d'écran Animé Des dalles Avec de l'usure Ce sera des textures Ou tu displace Displacement C'est pousser Des vertices vers le haut Des vertices En fonction d'une texture En ajouter de la hauteur Dans la modéliser Comment faire des vitres réalistes Tu mets un shader glass Et par dessus Tu rajoutes Que j'ai le temps Je pense que ça va De la dernière question Je suis désolé Je sais que vous êtes déçus Mais je pense que ça va De la dernière question Adaptative sampling Denoising viewport Tac 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 Ok On a notre vitre On a notre vitre On va dans le shader editor On fait new Ah quoi que Alors je t'ai dit quoi Je t'ai dit de mettre du glass Mais en fait Si t'as la roughness dessus Donc on peut faire comme ça T'as ta vitre Qui part défaut Et assez réaliste Mais Elle a un petit soucis C'est que la roughness Ça va être Ah Si t'as la roughness T'as le normal Donc c'est bon T'as tout ce qu'il faut Si je mets du noise Je mets du noise texture Oh wait Noise Qu'est-ce que j'ai fait Noise texture Voilà Si j'applique l'échelle Si je me mets en coordinate Object Par exemple comme ça Je rajoute assez de détails Voilà Je passe sur du color ramp Pour créer un petit peu de poussière À droite à gauche Voilà Magnifique C'est exactement ça que je veux Et quand j'ai ça Magie magie Je mets ça Sur la roughness Et de suite Tu vas voir que ça rajoute Un effet Plus sympa Qu'on voit pas ici Ah Non ça rajoute pas Un effet sympa Oubliez ce que je vous ai dit Voilà Là En inversant Ça rajoute un effet sympa Je pourrais même Rajouter un petit peu De normal On va voir ce que ça donne Comme ceci Tac Voilà Là vous voyez On a une vitre sale C'est un petit peu plus Comme ça dans la vraie vie Ce texte sur sale même On peut là Ouh Alors là Elle est plus que Sale On peut le faire Plus ou moins accentuer On peut rajouter En fait pour avoir une vitre réaliste Voilà Il faut rajouter des petites traces Si vous voulez vraiment Aller au top du top Vous pouvez même trouver sur internet Des empreintes de doigts Et tout Et les placer un petit peu partout Ce serait vraiment bien Mais je l'ai dit noise là Je l'ai dit noise il vous porte Il me semble que j'ai du green Euhm Je peux même rajouter du bump 0,1 On va pas faire les fous Sur la hauteur que je mets là Que je mets là Que je mets là Aïe Beaucoup trop 0,03 Voilà Là vous voyez On a un truc Qui est tout à fait convaincant Que j'aime bien Donc on voit à travers C'est ça l'avantage Si derrière j'ai Un monkey Là je vais le voir Par transparence Mais je vais avoir Ces petits Ces petits reflets dessus Qui sont sympas Et pour aller plus loin même Ce que j'aime bien faire Moi en général C'est que C'est que sur ma vitre là En plus d'avoir ça Je mélange du Un autre noise texture Je mets ici Tac Pour donner un petit grain A celle-ci Tu vas voir Là tu vois Elle est peut-être Un petit peu trop Même Un petit peu trop Chargée En termes de Irrégularité La clé du réalisme C'est quelque chose Qui est imparfait Tu vois Je rajoute Un truc Qui ressemble à ça Par dessus J'aime bien faire ça Je sais Je dis pas Que c'est la meilleure Des trucs Mais vous voyez Un petit truc comme ça Là Là ça se verra peut-être pas Mais vous voyez Ça rajoute un petit effet Peut-être que ça se verra pas Très bien rendu Mais Comment je pourrais Vous le montrer bien Camera View Camera to view Je mets par exemple Comme ceci Tac Je vais faire un petit Un petit focus Pour pas déconner Death of field Bien évidemment Sur cet objet là Et je vais faire un petit Un petit F12 On va pas trop le voir J'ai pas assez de samples J'ai pas de denoise Mais tu vois T'as des petits T'as des petits reliefs Là sur la vitre Qui sont assez cool Peut-être qu'on le verrait mieux Si 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 je mettais ça Ah bah par exemple Sur mon monkey Sur mon monkey par exemple Peut-être que lui Il réagirait un petit peu mieux Voilà Tu vois un petit peu Que là t'as des irrégularités On pourrait même changer La couleur La couleur de la vitre En fonction de ça Euh Ça va changer Faire des petites variations Bon là c'est trop C'est too much Mais Mais voilà Du coup t'as plein T'as plein de possibilités Pour faire un truc Realiste Il n'y a carré bien meilleur Que le système De particular Blender Tout à fait Non tu fais un tuto Pour Youtube Tu peux où Tu l'as en bas à droite Ici dans Blender Sinon tu peux la voir Quand tu fais Ctrl Shift échappe Performance GPU Tu l'as là Mémoire à GPU dédié Comment on fait des textures Ultra réalistes Comment on fait des textures Realistes Il faut bien maîtriser Le procédural Sinon tu peux utiliser Un logiciel comme Substance Designer Ou Painter Ou Quixel Qui est gratuit Si vous utilisez Unreal Engine Mais pour faire Une texture réaliste Bah Alors tu peux prendre Une photo d'un vrai truc Comme ça il n'y a rien de mieux Mais sinon c'est du procédural Je crois que tu peux obtenir Ça avec les Geometry Nodes Oui oui tu peux obtenir Plein de trucs Si tu veux t'amuser rapidement Tu prends le cube de base Ouais Tu fais Ctrl B Ctrl Shift B Ctrl Shift B Ctrl Shift B Qui s'est passé Tu mets Bravo Tu m'as fait faire un hack J'ai mes écrans Qui ont Qui ont flashé Je sais pas si vous avez vu What Ça n'a rien à voir Avec le Ctrl B Ctrl Shift B J'espère Il y a un truc Qui a bugué Mais C'est un mystère C'est un mystère Quoi les loupon Dans une face avec Blender C'est vraiment comme Programme C'est exactement ça C'est un dieu Michael Sans toi la verre Pour en faire un vrai Tuto La barre d'outils Ouais je pense que Je ferai un tuto dessus C'est quoi le bump C'est un petit peu Comme la normale Sauf que c'est quoi Dans un sens Surtout j'ai une blender Merci pour ta réponse Merci beaucoup Ce serait gentil Merci Bonne nuit à tous Fun de bref de 3D Ouais J'y vais J'y vais Moi aussi 23h Allez Merci à tous d'avoir suivi Les live J'espère que vous avez apprécié Comme d'habitude Dans la description Vous avez tous les liens utiles Comme le discord Comme mes réseaux sociaux Comme mon twitch Comme plein de choses Si vous voulez me retrouver A droite à gauche Sur l'internet J'espère que ça vous aura plu On se retrouve mardi prochain Pour un nouveau Weekly Blender Bonne soirée à tous J'ai répondu à toutes les questions Normalement Et voilà Allez Ciao ciao Bonne soirée à tous Ciao Bonne nuit Bon courage pour la fin de la semaine Sous-titrage ST' 501